De la commission enseignement supérieur et recherche autour du projet de loi portant organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur. Merci, donc nous demandons au commissaire Renal Exantus, Abel de Colline de Myon-Balais, Renal Exantus de Lester, l'honorable Printemps Belisère et les autres membres de la commission enseignement supérieur de prendre place, s'il vous plaît. Secrétaire général, merci de procéder à la distribution du rapport de la commission, s'il vous plaît, et les différents textes appropriés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Nous saluons la présence du député de Gonaïf, l'honorable Jacob Blatt aussi ! Merci ! La commission, êtes-vous prête ? Merci ! Merci ! Merci ! Donc, sur ce, secrétaire rapporteur de la commission enseignement supérieur, je vous invite à gravir la tribune afin de procéder à la présentation du rapport. Sur ce, secrétaire général, merci de distribuer le rapport, s'il vous plaît, aux honorables. On dirait que la commission n'est pas encore prête ? Si le secrétaire rapporteur n'est pas là, donc le président peut le faire, le vice-président peut le faire également. Président, vous avez répondu ? Où est-il 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 un appellement ? Où est-il un appellement ? à faire la présentation du dit rapport. Merci. Collègue Nozéus, merci. Allez-y. Monsieur le Président, membres du bureau, collègues de l'Assemblée, rapport de la Commission permanente, enseignement supérieur et recherche scientifique relatif au projet de loi portant organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur. Honorable Président, distingués membres du bureau, honorable collègue de l'Assemblée. Se référant aux exigences constitutionnelles et aux règlements intérieurs de la Chambre des députés, le nouveau bureau, fraîchement constitué, ayant à sa tête l'honorable Gary Bodeau, après délibération en conférence des présidents, a jugé nécessaire que les commissions accompagnées des cadres et des consultants puissent travailler sur un ensemble de projets et propositions de loi afin de rendre plus prolifique la troisième année législative. Dans cette optique, la Commission permanente, enseignement supérieur et recherche scientifique, se référant à la décision du bureau, s'est planchée sur le projet de loi portant organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur. Lequel projet vise à réguler la gouvernance et la mission de l'enseignement supérieur dans le pays ? Contexte et opportunité. Honorable Président, distingués membres du bureau, honorable collègue de l'Assemblée, D'entre-de-jeux, la Commission se questionne sur le type de société dont on a besoin, vu qu'on ne tient pas compte du niveau de l'enseignement supérieur. Or, de nos jours, la société haïtienne vit une crise organisationnelle, institutionnelle et structurelle due à la manière dont on conçoit l'enseignement à travers le pays. L'enseignement supérieur joue un rôle imminent dans la construction du développement économique, social et culturel d'un pays. Il forme une élite sociale, responsable, capable de conduire une société. Aussi, la qualité, l'organisation et la modernisation de l'enseignement supérieur s'avèrent-elles nécessaires pour relever les grands défis de la nation haïtienne. De l'indépendance, à ce jour, l'État ne s'est pas préoccupé de la mise en place du système d'enseignement supérieur. Après les tentatives avortées du royaume de Christophe, vers 1815, il a fallu attendre le milieu du XIXe siècle pour avoir les traces palpables de l'université haïtienne avec l'inauguration à Port-au-Prince par Elie Dubois. Nous demandons aux députés de l'art simonite, des Gounaïves et de Goumoines, merci pour suivre. Avec l'inauguration à Port-au-Prince par Elie Dubois en avril 1860 du premier établissement public d'enseignement supérieur dénommé l'école de droit. Puis, d'autres établissements d'enseignement supérieur dénommés, pardon, puis d'autres établissements vont être créés à partir de l'occupation américaine. De suite, le décret du 27 décembre 1944 créant l'université d'Haïti, quant à lui, s'est contenté de réunir et d'intégrer les institutions réexistantes sans une vision d'ensemble. Il est abrogé par le décret du 16 décembre 1960 instituant l'université d'état d'Haïti dont la finalité était de contrôler la politique de l'institution universitaire. La constitution de 1987 de son côté consacre l'indépendance de l'université d'état d'Haïti sans pour autant définir le contenu. Donc, il y a un flou structurel juridico-légal dans le domaine. Partant de cette réalité, la Commission a vite compris que le pouvoir exécutif pense qu'il est grand temps pour l'État de créer les conditions nécessaires à une totale restructuration du système éducatif devant conduire à un mode de fonctionnement de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Ce, en vue de fournir à la société haïtienne les capacités et les compétences techniques et intellectuelles nécessaires à la prise en charge de son développement économique, social et culturel et à son insertion pleine et entière dans le monde contemporain tant au niveau national qu'international. Ainsi, le projet de loi portant organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur vient combler un vide juridique et qui ambitionne la modernisation du système d'enseignement supérieur haïtien en le rendant plus dynamique et en l'adaptant aux exigences d'efficacité et d'efficience qui caractérise tout système d'enseignement supérieur. Aussi, permettra-t-il à l'État d'assurer la mission de régulation et de pilotage du système d'enseignement à travers le pays. Études de la forme Abordant la forme du texte, la Commission remarque que ce projet de loi est conforme à la Constitution, aux lois de la République et aux conventions internationales signées et ratifiées par Haïti. Cependant, la hiérarchie des normes n'est pas respectée. Il comprend 16 visas, 6 considérants, 13 titres, 13 chapitres, 170 articles, 7 sections et 4 sous-sections. Donc, du point de vue de la forme, il est recevable. Études de fonds En ce qui attrèrent au fond du texte, après maintes discussions et consultations, la Commission estime que certains articles nécessitent des corrections, certains membres de phrases sont à enlever et d'autres sont à ajouter, ce qui entraîne l'ensemble des modifications suivantes. Liste des modifications apportées par la Commission. Un nouveau visa est ajouté vu la déclaration universelle des droits de l'homme. Ajoutez le groupe de mots de développement après, aux besoins et culturels après économiques au deuxième considérant. Le cinquième considérant est supprimé du fait que l'article 212 de la Constitution a déjà été visé. Au sixième considérant, le verbe améliorer est remplacé par réguler le considérant deviant. À l'article 2, dans la première définition, on enlève le groupe de mots texte consacre. Contrat plan, document par lequel l'État est une institution d'enseignement supérieur, s'engage sur la programmation et le financement pluriannuel de projets d'enseignement et de recherche. chancellerie des universités, lieu où l'on enregistre, évalue, enterrine et scelle au nom de l'État les actes relatifs à l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans l'ensemble du texte, Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est remplacé par organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'article 5 est ainsi modifié. Article 5. Le ministère chargé de l'enseignement supérieur après avis favorable de l'organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut passer un contrat d'association avec un établissement d'enseignement supérieur privé pour la réalisation des missions de prestation de services publics d'enseignement supérieur. À l'article 6, au premier paragraphe, on remplace indéterminé par déterminé. L'article 7 est transféré à l'article 2. A l'article 11, au numéro 1, le groupe de mots scientifiques, économiques, sociaux et culturels est remplacé par de toute nature. Au début de l'article 12, on remplace l'enseignement supérieur par les établissements et après besoin de développement. À l'article 13, au début, on remplace l'enseignement supérieur par les établissements et au point 2, supprimer hautement après personnel et intégrer après qualifier. Au point 6, ajouter les mots et promouvoir après diffuser et E après scientifique. Au point 7, ajouter les mots et culturels après scientifique. les points 9 et 10 sont supprimés. L'article 15 se lit désormais comme suit. Article 15, l'État veille à ce que les établissements d'enseignement supérieur autorisés à utiliser la dénomination d'université remplissent conformément leur mission. À l'article 16, le numéro 3 se lit désormais comme suit l'Université d'État d'Haïti, IEH, les universités publiques, les établissements d'enseignement supérieur public rattachés à un ministère, les universités privées, les instituts et les écoles supérieures privées dûment autorisées par l'État. L'article 19 est ainsi modifié. Article 19, un établissement qui ne fait pas partie d'une structure universitaire est dénommé génériquement école supérieure à moins qu'il est consacré par la coutume. Un centre ou un institut spécialisé fait partie d'une structure universitaire. À l'article 25, le groupe de mots par texte d'évaluation est supprimé. À l'article 26, au deuxième paragraphe, devront être remplacé par droit l'article 27 est ainsi modifié. Article 27, les institutions d'enseignement supérieur ont pour obligation de fournir aux étudiants des services de documentation, de reproduction, de repographie, de technologie, d'information et de communication de cafétéria a un faible coût. À l'article 28, on ajoute le mot inscription après tel que et au début du deuxième paragraphe, on remplace fixera pas fixe. L'article 33 se lit désormais comme suit. Les enseignements sont dispensés sur site ou en présentiel, à distance ou selon les deux formules combinées. À l'article 38, le mot public est ajouté après soutenance. À l'article 46, le mot national est ajouté après diplôme. À l'article 47, nationaux après diplôme. À l'article 52, ajouté après UEH qui s'étend sur tout l'étendue nationale et remplacé par région par département après. L'article 53 est ainsi formulé. Les universités publiques sont des établissements nationaux et territoriaux d'enseignement supérieur et recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière. Les universités publiques sont administrées de façon transparente et participative avec le concours. à l'article 54, on remplace le mot école par centre. L'article 57 est ainsi modifié. L'université d'État d'Haïti UEH, chaque université publique en département ainsi que les établissements d'enseignement supérieur n'ayant pas statut d'université sont administrés chacune en ce qui la concerne par un conseil d'administration qui délibère sur toute question relative à ses missions et à sa bonne marche. Le conseil d'administration approuve les statuts des facultés instituts, centres et autres composantes, prépare et entérine le budget de l'université et approuve les comptes. A l'article 62, on remplace le mot école par centre et laboratoire. A l'article 63, on enlève le mot école. Le troisième paragraphe de l'article 67 se lit ainsi. Un ou plusieurs directeurs adjoints assistent le directeur général ou le directeur général. Ils sont nommés par arrêtés sur proposition du ministre de tutelle avec l'approbation écrite de l'organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. A l'article 69, on ajoute un nouveau point tout de suite après le numéro 1 2 qui se lit comme suit des ressources des fonds concours relatifs à l'éducation et au deuxième point ajouter des allocations budgétaires avant des subventions. L'article 84 est ainsi modifié. L'enseignement supérieur privé contribue à l'enseignement et à la diversification de l'offre de formation et des programmes de recherche. A l'article 89, à la dernière phrase du premier paragraphe, on ajoute sur le rapport motivé de l'organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. A l'article 91 et 92 sont envoyés après l'article 85, ils deviendront respectivement articles 86 et articles 87. L'article 117 ajouté après recherche la phrase « Lequel statut est réglementé et attribué par l'organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. » L'article 118 se lit désormais comme suit « Le professeur des universités admis à la retraite peut pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration sur proposition du conseil scientifique. Le statut de professeur est fonction de la durée de la carrière du professeur de la qualité de son enseignement et de la qualité du volume de ses travaux de recherche. Les professeurs émérite peuvent diriger des séminaires et participer à des jurys de thèses ou travaux de recherche. Un dernier paragraphe est ajouté à l'article 133 et se lit comme suit chaque étudiant est muni d'un identifiant national étudiant suivant les règlements fixés par l'organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. A l'article 139 au numéro 1 on ajoute après les propos le mot d'injure. Le 142 un dernier paragraphe est ajouté et se lit comme suit. Les écoles électorales peuvent être formées par association de plusieurs universités instituts centres ou laboratoires tant au niveau national qu'international. A l'article 143 le mot fixera est remplacé par fixe. l'article 146 le groupe de mots à l'obligation morale est remplacé par eux. A l'article 151 on ajoute territorial après collectivité on remplace droits par peuvent. A l'article 157 on ajoute droits après l'état et on supprime à dont mobilisera. A l'article 158 au deuxième paragraphe après texte on ajoute réglementaire dans les articles 159 160 161 et 162 on remplace 8 à 12 millions de gourdes par 5 à 10 millions de gourdes. A l'article 163 on ajoute après supérieur le groupe de mots publics et les institutions d'enseignement supérieures privées puis on remplace le groupe de mots le trésor public par l'état. Un nouvel article est ajouté et se lit comme suit les enseignants ne détenant pas les diplômes de master et de doctorat mais qui ont au moins 20 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur conservent leur statut et traitement pour leur avancement dans leur carrière ils peuvent bénéficier du dispositif de validation des acquis de l'expérience professionnelle VAEP ce texte je vous le rappelle chez collègue déjà voté par l'assemblée législative conclusion et recommandation tout compte fait ce projet de loi vise a renforcer la mission et la valeur de l'enseignement supérieur b organiser le système de l'enseignement supérieur c rendre fonctionnel le système de l'enseignement supérieur d moderniser le système de l'enseignement supérieur par ailleurs la mise en application d'un tel projet de loi permettra au pays de disposer de ressources humaines efficaces et efficaces pouvant relever les grands défis nationaux notamment ceux en rapport avec le développement économique social et culturel la commission assurait que ce projet de loi est un impératif pour le bien-être de la population haïtienne recommande à l'assemblée de voter favorablement ce dit projet tout en tenant compte des modifications apportées pour la commission à belle-écoline président député rénal exemptus vice-président monsieur le président je vous demande de bien vouloir nous donner acte du dépôt du rapport de la commission enseignement supérieur et recherche acte vous est accordé au nom à président de la commission de l'enseignement supérieur et je rappelle que la cinquantième législature est au cafou de l'histoire donc il faut rappeler que depuis l'indépendance il n'y a jamais eu une loi de cette envergure sur l'enseignement supérieur en Haïti donc il faut dire que l'université d'état d'Haïti a connu les soubresauts politiques que nous savons d'abord c'est une université qui avait déjà été appelée l'université d'Haïti et comme on l'a souligné dans le rapport donc c'est à partir de la grève du mois de décembre je me rappelle que c'est le 16 décembre 1960 où le président François Duvalier a eu à changer le nom de l'université et je me rappelle qu'il y avait un texte de loi où la TIC 9 stipulait clairement pour être par exemple admis au sein de cette université il faut se rendre à la préfecture pour avoir et pour donner des informations pertinentes en ce qui a trait à vos identités en ce qui a trait à votre parcours etc donc je pense que là ce soir nous sommes en train de statuer sur un projet de loi capital pour l'avenir de ce pays donc je vous remercie cher commissaire pour ce travail ou un câble que vous avez fait donc il faut dire qu'il y a eu un atelier de travail qui s'est tenu à l'hôtel ou à l'Oasis qui a permis d'accoucher ce rapport donc le rapport en question est mis en débat le rapport est mis en débat le président ne va pas empêcher si vous voulez qu'il y ait des débats au sein de l'Assemblée donc le rapport en question est mis en débat il y a l'honorable député Djeri Tadieu de Pétionville à qui la parole est accordée la parole vous êtes accordée collègue Tadieu donc je demande aux deux secrétaires qui m'accompagnent cet après-midi de bien vouloir noter les noms s'il vous plaît des honorables parlementaires qui voudre intervenir merci merci président mam du bureau cher komisère honorables collègue parlementaires d'abord m'en t'a remè et félicité komisyon pour kalité rapport sa et j'en d'il l'an président parce que c'est un moment historique dans le sens que nous même comme législateurs nous pral finalement nous d'a capable de répondre à exigences constitutionnelles dans l'antique 208-li constitution dit nous ce qui suit l'enseignement supérieur est libre il est dispensé par l'université d'État d'Haïti qui est autonome et par des écoles supérieures publiques et des écoles supérieures privées agriées par l'État donc ben cette discussion a soué président pral mette nous dans l'histoire et m'da soué te fè quelques ti remarqu rapide sou rapport à que m'bose se ki très bien sauf que m'konè que discussion de fond pour alvini en dan discussion sou projet loi loi m'ap tout profite félicité nous tous sou rapport historique m'bose sa mette l'an perspektive m'bose se que nous tous la son exemple m'y pèmètre m'en pèmètre m'en dit que dans page 2 dernier paragraphe là ce en vue de fournir à la société haïtienne les capacités et les compétences techniques et intellectuelles nécessaires à la prise en charge de son développement économique, social et culturel et à son insertion pleine et entière dans le monde contemporain. Est-ce que nous besoumètre tant au niveau national qu'international M'en t'a proposé que nous étions Son insertion pleine et entière dans le monde contemporain M'en t'a pèmètre sa la Sa c'est page 2 Page 3 premier paragraf m'en que nous parle d'adapte aux exigences d'efficacité et d'efficience M'en t'a pèmètre d'efficacité Est-ce que gènyon n'yans entre efficacité avec efficience Si oui techniquement ou bien juridiquement n'a pèmètre Se bèner Sinon pou na léjitek sa An kite efficacité Pardon? Collègue Foutchéri Avez-vous une motion? Ou pas motion? Allez-y Poussivez Collègue Atik 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 Sette là Président Son Atik Kikèmè Ma kèr An pil Et Jouen Jouen Je n'ai pas Tire Le mot École Pour Page 7, en caractère de la, en plein milieu, un ou plusieurs directeurs adjoint à 6 le directeur général ou le directeur. Ensuite, dans le décembre 31, la question est-ce que nous parlez d'ajouter des allocations budgétaires avant des subventions. Est-ce que c'est avant ou bien remplacer les subventions par allocation? Je vais vous donner une précision sur ça, s'il vous plaît. Merci. Dernier point, Président. Allez-y. Non, c'était dernier point. Merci beaucoup, Président. Ok, merci. Nous disons merci à l'honorable député Chonville, j'ai l'air d'adieu. La parole est accordée au député de Port-de-Bé. Ok, donc s'il n'est pas là, nous accordons la parole au vice-président de la Commission éducation, le député Lorméus de Vérette. Nous saluons l'arrivée des députés de l'opposition. Merci, Président. Honorable Président, ma rétubile au, messieurs les commissaires, collègues de l'Assemblée. Bon, ma promesse va féliciter les commissaires, pour qu'il y ait une chaîne de travail qui a fait dans le projet de loi. Mais, le mal est dans la page 5, rapports-là. Références à l'article 16. Nous saluons la présence du député de Bombadou-Bolis, qui vient d'arriver, BDN, l'honorable Jean-Michel Maurice, Président de la Commission des Affaires Étrangères. Bienvenue à 4h de la Bémédie. Vous suivez, merci. D'accord, merci. Merci, monsieur. Nous lis, dans le rapport commissario, l'Université d'État d'Haïti, les universités publiques, les établissements d'enseignement supérieur public, rattachés à un ministère, les universités privées, les instituts et les écoles supérieures privées, dûment autorisés par l'État, et qui remplacés un bout de phrase qui dit les universités publiques et privées. Travail commissario, ta vè fè n'kwè, gè yè yon différence entre l'Université d'État d'Haïti et les universités publiques. Universités d'État d'Haïti et les universités publiques, d'après Sam Goubren, c'est toute université que l'État prend en charge, que le personnel, tout ça pour faire l'université à bâcher. Ça veut dire que si nous dit l'Université d'État d'Haïti, d'une part, et nous préciser les universités publiques, ça veut dire que l'Université d'État d'Haïti n'est pas aux universités publiques. Sur ce, j'ai proposé que, dans l'article 16 du projet de loi, que le point 3 a été janvier. Merci, le Président. Merci, nous n'en sommes pas... Mais c'est le rapport, collègue. C'est dans le rapport. Merci. Je rappelle aux honorables parlementaires que les lois sont votées ici, article par article. Cependant, il y a certains articles qui ont été indexés dans le rapport. Donc, place à la Commission. Merci. Merci, M. le Président, membres du Bureau et collègues de l'Assemblée. M. le Président, au niveau de la Commission, nous avons efforcé, nous, pour que, à tous deux rôles, nous baillons des éléments de réponse et par rapport à préoccupations qui exprimez-nous. Ma paix, d'abord, salue l'intervention, député, collègue, j'ai rite à Dieu, qui fait, on remarque, page 2 dans le rapport, qui t'a proposé pour que nous rétions dans le monde contemporain, pour ne pas t'aider tel qu'élaboré, tant au niveau national et international. Il est vrai que nous sommes à l'ère contemporaine, mais nous n'en compréhensionons pas, nous, et collègues, et d'adieu, nous n'ont pas de faits défauts. Et c'est vrai, nous sommes dans le monde contemporain, mais comme il s'agit d'un espace géographique donné, un pays qui s'appelle Haïti, et travaille NAPFEA pour doter l'État d'Haïti ou Haïti, les universités, les établissements d'enseignement supérieur, de, en loi organique, pour une nouvelle impulsion, en nouvelle gouvernance même, si j'ose dire, de nouvelles directives. Donc, nous t'ai tenu à préciser, loi organique, ça, en thème d'efficacité et d'efficience, qui m'amène à votre deuxième considération, au moins qu'on est au très avisé, et vous êtes un homme de l'être, efficacité et efficience, les deux valent, les parfaits défauts, non capables, et considérez les deux. En tout cas, à mon sens, et garder pour eux, et quelque part, dans vos moteurs de recherche, pensez, non capables, les deux. Mais, moins, et noté avec grand intérêt, et au ma courant, collègue. Et, l'autre question, collègue, et à Dieu, l'autre préoccupation, pour qui ça, nous remplacer, école, pas centre, peut-être, non, pas anticiper, mais, un peu plus tard, si, toutefois, l'Assemblée voudra bien enterriner le rapport, et, non, prête à comprendre que, et loi organique, ça, une fois pour toutes, comme l'intitulé, c'est pour réformer et moderniser. Donc, guénie ont, ensemble, deux concepts, je dirais, standards, puisque, à Haïti, les peuples vivent en vase clos, donc, universités que nous guénieons, c'est des universités qui appellent enseignées de disciplines, de sciences qui appropent avec Haïti. Donc, bref, en termes d'appellation, et, c'est vrai, l'ennemi école en Haïti, et, tout le monde, oui, parfois, et l'école primaire, l'école secondaire, mais, il se trouve que, sur le plan international, le standard même, qui est une sorte de paradigme, et, écoles, il y a les grandes écoles, dans certains pays, mais, généralement, concept écoles, on dit des écoles doctorales, en fait, c'est des évolutions qui faites. Donc, on a voulu, à travers cette loi visant la réforme et la modernisation du système d'enseignement supérieur, coller à, je dirais, réalité, et mondelant, réalité internationale, donc, pour éviter toute confusion, et, comme je disais tantôt, collègue Géry, un peu plus tard, les nous pénétrer textes-là, et, ensemble de définitions, ça permet, ou dissiper, appréhension. Par rapport à collègue Loméus, je passe la parole à... Alors, les collègues Loméus, n'ont article, n'ont pas cinq rapports, article qui parlait de université publique et publique, et l'université d'État d'Haïti, donc, les pensées, à travers l'élaboration d'articles, ça, n'ont pas considéré l'UEH comme en université publique. Et, merci, Président, et, collègue Assembléo, et collègue Kourissebio. On est encore à la commission. Merci pour suivre. D'accord. Maintenant, il y a un raison qui permet que nous parler de nous pas mettre l'école supérieure en dedans et nous remplacer le passantre, par le fait que c'est le texte que nous avons entendu dans l'université, qui a un ensemble d'attributs, ou bien un ensemble d'accessoires qui sont capables d'attacher à ce mavel. C'est que vous parlez pour l'école supérieure qui est attaché avec l'université. Donc, c'est totalement séparé des lits. Or, dans le cas actuel, ou pas gagné ont telle des dominations dans l'espace universitaire, c'est qu'on a gagné des écoles supérieures qui toujours font partie de l'université. Donc, là, puisque nous tenons compte de ça comme réalité, ce qui fait que nous oblige d'attacher l'école supérieure de l'université. Deuxième bagarre, l'université, l'école doctorale a donné, l'adamne a gagné différents laboratoires de recherche et dans les laboratoires sont capables de gagner des équipes et sont capables des équipes pédagogiques pour essayer et diriger et publier des travaux de recherche par rapport avec ce que c'est fait. Maintenant, pour question et collègue et collègue et l'homme et cela, c'est que je préfère avec l'article 208 de la Constitution côté que les gros statuts très particuliers réservés avec l'UHL. Donc, ce qui fait que l'UHL est un cutel sur l'université publique mais avec un statut particulier. Et sous bazar, nous obligez tenir compte de différenciation pour nous permettre que le statut constitutionnel que les c'est pas nous-mêmes qui va les et avec l'article constitutionnel dit que l'enseignement supérieur est libre et il est dispensé par l'université d'État d'Haïti qui est autonome et par des écoles supérieures publiques et des écoles supérieures privées agrées par l'État. Donc, là, nous n'ons pas capables de faire l'article anti-constitutionnel et nous obligez à tâcher avec le constitution qui fait que le statut s'est obligé de réserver l'avec l'UHA. Merci la parole accordée au député Boudlire. Après. Oui, ça l'après. Après ça, le député Boudlire. La parole au député Boudlire. Vous étiez sorti, collègue de Bois-de-Père. Maintenant, vous êtes là. Quelqu'un d'autre en avait demandé avant vous. M. le Président, M. le Président, M. les membres du bureau, collègues commissaires, honorables députés de l'Assemblée. M'intervenu pour me faire deux remarques. Premier lancé dans point neuf rapport à côté commissaire page 4.9. L'article 7 est transféré à l'article 2. vu Internet, nous supposions quelqu'on rait et nous fais ? Comme nous parlie gott as 事, supposez quelqu'on итай Deuxième remarque là, c'est suite à l'intervention du collègue, pour demander pour une établie différence entre IEH et l'université publique. Remarque ça, mais il y a l'esprit, il y a un constat que l'État haïtien parfois a fonctionné dans l'informel. La loi, c'est un ministère qui va faire une loi organique qui sera présent. Aujourd'hui, la loi est une occasion pour nous poser la question de qui loi ou de qui règlement vous prenez pour l'institut des universités publiques régionales. Nous avons un parquet d'universités dans l'arrière. que je sache, on n'a pas qu'il y a une loi de créer ou n'importe qui règlement qui est institué. Or, ce n'est pas un hasard qui fait que il y a un préambule texte qui est cité comme visa. Nous avons trois textes qui sont cités comme visa relative au fonctionnement de l'Université d'État d'Haïti. Le premier qui est créé, le deuxième qui est changé, après texte 1960 que le président de la commission a été cité. Mais les universités publiques régionales, à ma connaissance, en tout cas, n'ont pas qu'une pièce de texte qui régit. Et ça a un gros vide pour nous questionner si les lois sont le rapport nécessaire qui dérive de la nature des choses, est-ce qu'on est obligé de tomber ce texte pour le corriger ou est-ce qu'on a fait un texte après un petit correction pour nous définir le statut de l'université publique régional. Merci, M. le Président. M. le Président, nous ne sommes pas encore dans le vote du texte. Nous sommes encore au rapport de la commission. C'est le rapport qui est en débat. Justement, M. le Président, justement, c'est... Certaines de vos recommandations ou considérations vont être faites un peu plus tard. Non, mais... Nous demandons à la commission de répondre, s'il vous plaît. Merci. Avant de quitter, permettez-moi une dernière, ma Président. Allez-y. C'est justement ce débat sur le rapport qui a engendré l'intervention du collègue L'ONEUS et subséquemment à son intervention, la question de l'informel, du fonctionnement informel des universités régionales surgit dans mon esprit. Merci. La commission, si vous voulez réagir maintenant, je vous donne la parole. Sinon, on prend le prochain intervenant. Alors, M. le Président, très rapidement, pour répondre à mon collègue Baudelaire, et l'article, le point neuf, l'article 7 transféré à l'article 2, c'est tout simplement, et ce n'est pas éliminer l'éliminer, c'est un ensemble de définitions, dans Glosséala, et pour permettre une meilleure compréhension de collègues, de assemblées, mais les deux, ils ont maintenu, mais tout simplement, pour un ensemble de définitions de, ils ont une nouvelle partie, ça. S'agissant de, deuxième préoccupation, on a fait allusion avec, ça nous est l'université publique en région, jusqu'à présent, nous-mêmes, dans le cadre de ce travail, nous proposer, pour que nous modifiez des nominations, Assembléa va décider, de façon souveraine, mais, et, il est vrai que, préoccupation, c'est par rapport à la loi organique, qui, la loi organique, la loi organique, qui, pour que, je m'interine, est un niveau de chambre législative, mais, soit dit en passant, les universités publiques en région, il n'y a pas inconstitutionnel, puisque l'article 208, que collègue Exanthus, tebaille, un peu plus tôt, pour parler de statut particulier de l'UEH, lit également, baille de provision à la mise en place de ces structures d'enseignement supérieures. Merci, M. le Président. Merci. La parole accordée au député Fauristal de Bordeaux-Pay. C'est parti. M. le Président, M. et Dames, les membres du bureau, M. les commissaires, collègues de l'Assemblée, j'ai gravé la tribune, M. le Président, M. le Président, pour reconnaître la valeur du travail effectué par les commissaires de la Commission de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est un travail de haute porte intellectuelle, mais qui, quand même, comporte de petites imperfections à mon avis, sinon que je ne me tourne pas de ce type d'imperfections que je relève moi-même au niveau de l'autre affronte. Et ensuite, il y a des collègues qui me sont succédés sur cette tribune qui ont soulevé des points de doigts. Par exemple, l'article 208, comme le prétend mon estimable collègue Isantus, faisant partie de cette commission, ne peut pas apporter une réponse à vos briers vraiment à la préoccupation du collègue Baudelaire. Et je vais lire avec vous pour voir qu'effectivement, il a raison. Mais moi-même, je me gardais d'intervenir parce que je voulais agir sur le temporel. J'attends qu'on plonge, j'attends qu'on soit arrivé dans le texte article par article pour m'attaquer au fondement même de cette question d'université régionale. Mais pour de bêtises de corruption, c'est un travail, comme je l'ai dit, de haute partie intellectuelle, mais j'invite mon collègue Abel De Gauline, qui est à la hauteur, qui est un grand littérateur quand même, de voir est-ce que le subjonctif puisse... Vous êtes à quelle page ? Je suis à la première page, disons même la page de couverture. La première page, le premier paragraphe. Je lis ce référent aux exigences constitutionnelles et au règlement intérieur de la Chambre des députés, le nouveau bureau, fraîchement constitué, ayant à sa tête l'audorable Garibodo, après délibération en conférence des présidents, à juger nécessaire, c'est une confirmation, à juger nécessaire, c'est une confirmation, que les commissaires accompagnés des cadres et des consultants puissent, pourquoi, l'emploi du subjonctif, puissent, puisque c'est une confirmation, c'est un jugement, c'est pas une opinion, c'est un jugement, c'est confirmé, pourquoi, l'emploi du subjonctif, moi-même, je dirais, peuvent, merci, ensuite, vous n'avez pas encore terminé, vous avez 30 secondes pour terminer, merci, je laisse ça avec la correction, allez-y, faites votre intervention, vous avez 30 secondes, il ne faut pas aller vite en besoin, président, c'est un exercice littéral, il ne faut pas aller vite en besoin, il ne faut pas aller vite en besoin, collègue, faites votre intervention, d'entre eux deux, je suis à la page 2, je suis à la page 2, par gaffe 1, d'entre eux deux, la commission se questionne, sur le type de société, dont on a besoin, vu qu'on tienne, vu qu'on tienne, par contre, je suis à la page 2, et ensuite, à la dernière phrase, aussi, virgule, aussi, virgule, la qualité, l'organisation et la modération de l'ensemble supérieur s'avère telle, quand vous avez utilisé aussi, ainsi, il y a virgule, c'est la forme, vous savez pas, c'est pas la forme interrogative, si, sans virgule, c'est admis, il faut enlever la virgule, si vous voulez conserver sa vertelle, il faut enlever la virgule, si vous mettez la virgule, aussi, sa vert, enlevez elle. Nous sommes au dernier paragraphe, ce n'est pas votre propre, c'est un exercice littéral, ce n'est pas votre propre, enlevez la phrase, s'il vous plaît, sinon je vous étire la parole, enlevez la phrase que vous venez de prononcer à l'endroit du collègue. J'enlève, j'enlève le président. Merci, vous suivez. Il doit me laisser, il doit me laisser progresser. Vous avez 30 secondes pour terminer. Ah, président, si vous voulez, moi-même, je peux, je peux, je peux partir moi-même. Je suis en train d'aider la chambre des députés. Collègue, vous avez 30 secondes. Président, vous avez 30 secondes. collègue bossé, demandez la parole. Il faut mettre des vigules, il faut mettre des vigules après un flot structurel. Je suis à la page 2. Deuxième paragraphe, il faut mettre des vigules et puis ce. Pour commencer la phrase, vous n'avez pas tant de cette réalité. Je suis au dernier paragraphe de la page 2. Partant de cette réalité, la commission a vite compris que le pouvoir exécutif pense qu'il est grand temps pour l'État de créer les conditions nécessaires à une totale restructuration du système éducatif devant conduire à un mode de fonctionnement de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Point. Ce. Ce. Ça, c'est mal approprié. Ça ne peut pas commencer une phrase. Ça, c'est à l'intérieur d'une phrase. Vous voulez dire quelque chose et puis dire ce. Ce, c'est l'expérience. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 qui était abondée par rapport à la même préoccupation au collègue Tadieu, donc vice-président de la commission à bas élément de réponse tout à l'heure. Et en deuxième partie, nous acquiesçons également à la remarque du collègue Fritz Scheri concernant allocations budgétaires et subventions. Donc nous demandons nos amis consultants et pour y noter remarques, ça est au bon nom, puisque la commission a trouvé, c'est à bon droit. Nos collègues Noseus estimaient qu'ils n'étaient pas plus abondants dans le fond, et alors les commissions ont gagné deux choix. Évidemment, l'intervention n'est pas judicieuse, mais nous avons constaté et remarqué qu'ils ont mis en contexte qui, quand même, notre préoccupation, et ces préoccupations, le président, le bureau à un préambule, il dit même, il y a des problématiques qui existaient. La problématique là, je l'ai rappelé en quelques mots déjà, pas besoin d'y empiles, si ce n'est que nous sommes un pays qui prend une dépendance en 1804, maintenant nous tendons jusqu'à 1823 pour qu'ils aient un embryon d'université, ça a été révé l'Académie d'Haïti, et c'est de là justement que nous vignons gagner la naissance, ça a révé les grandes écoles, écoles de médecine, écoles d'agriculture, etc. Et de 1823, c'est quand même, en 1944, en 1920, pardon, nous prions à gagner véritablement la mise en place d'une institution universitaire en thème d'enseignement supérieur. Et mon Dieu, c'est à l'époque de l'occupation américaine. Donc je vous laisse apprécier. C'est que nous avons attendu la période de l'occupation américaine pour qu'il y ait plus ou moins occupé de l'enseignement supérieur, et cela peut expliquer l'état de pauvreté de notre pays, puisque l'enseignement, c'est quand même un point important pour toute société qui se veut être une société marronnée, qui est développée, etc. Donc, en 1944, le président Elie Lesko l'y fait en modification, réorganisant l'université. En 1960, le président Garibodot rappelait tout à l'heure, c'est là qu'on a vu le jour, la création de l'université d'état d'Haïti, donc on s'est réellement du Valier, et avec une motivation idéologique. Et la préoccupation, motivation de régime à l'époque, c'était pour gagner un contrôle d'enseignement supérieur, au TK baronais et à l'en-baccalauréat, bien évidemment, contrôle de matière grise. Donc maintenant, en 1987, je n'en connais ni avec la constitution de 1987, vient la création de l'université d'état d'Haïti, qui fait un organisme autonome. Bref, ça n'a pas besoin d'entrer dans les problématiques opposées, au collègue Nozeus. Je n'en j'ai dit, Haïti, nous sommes un pays pauvre, mais quand même, chaque année, selon les économistes, c'est environ 200 millions de dollars américains que nous voyons en République dominicaine, à travers tout le monde, qui ne pas joindre l'université de qualité ici, et qui pourra étudier en République dominicaine. Donc voilà, effectivement, il y a un élément de problématique. Il y a une problématique encore, où j'ai évoqué, j'en j'ai dit, l'université en Haïti, soi-disant, c'est en cours et banque bolette. Pour qui ça ? Parce que gagnants ont régulation qu'ils essaient à désirer. Donc, TECSA, et c'est ça que fait moi-même, on croit, c'est un événement historique qu'a prêté dans les annales de la cinquantième législature, puisque, et non capables dits, de l'indépendance à date, n'ont pas gagné véritablement en loi organique pour régions modernisées. Nous souhaiterions, en tout cas, l'exécutif chargé de la mise en œuvre, il y a fait, œuvre qui vaille. Maintenant, d'autres préoccupations, où t'es gagné un collègue, nous a eu à côté de l'autre préoccupation. Et on croit, mon ami, le collègue, qui précédemment, avec mon collègue Fekir, qui était présidé, commission d'enseignement supérieur, avant, le collègue, je t'ai fait mon honneur pour moi présider, je t'ai rencontré, effectivement, des secteurs. Il y a un bel colloque qui était organisé, quoi, sous patronage UNESCO, les collègues, qui étaient, donc, je t'ai réuni, le monde universitaire, de public et privé, autour de TECSA, puisque, et c'est pas nous-mêmes, véritablement, voilà, la commission qui vient faire premier travail, donc, dans le cadre de la continuité de l'État, nous t'ai servi de, un ensemble de documentation et collègues, t'ai déjà travaillé. De l'autre part, il y a opposé tout, et nous, pas de vouloir anticiper, mais, collègue, qui était là, aux réponses là, et après cette loi organique, on organe de régulation, en vertu de l'article 211, de la Constitution, donc, il y aura des voies réglementaires, pour, et régies, régulées, et toutes, de bagailles, et saillots, en termes de composantes. Donc, je m'arrête là, et, moi, passer la parole avec, et vice-président, commission 1, surtout pour, les questions du directeur, et du directeur adjoint. Bon, on va aller rapide, et très rapide. Et, oui, Marc, Nî, et collègue, du collègue, et Fritz, concernant, pour qui ça nous parle, de assistant, directeur général, assistant, directeur, et directeur, du manière générale, c'est que, sans ça, qui est rattaché au ministère, il est capable, il est capable, de gagner au directeur général, et, en fonction des besoins, du ministère, il est capable, de créer des directeurs du programme, et chaque directeur du programme, il est capable, d'assister au directeur. Donc, c'est dans ce sens-là, nous, à la fois, guérir directeur général, et directeur, et, dans les deux cas, supposés guérir, assistant, et qui accompagne. Donc, c'est pour ça, et pour ça, décrit, directeur général, et directeur, et tout court, capable de guérir des directeurs, capable de guérir des directeurs du programme, et par rapport, avec sa oubattitude, comme commission. Merci. Si nous pensons que le rapport a été suffisamment débattu, nous allons prendre quatre interventions, nous allons prendre quatre interventions, après, on va passer au vote. Sur ce, la parole accordée au député, Jean-Marcel Lumière. Merci. C'est parti. Honorable Président, distingués membres du bureau, messieurs les commissaires, chers collègues de l'Assemblée. Alors Président, avant mon interrogation, permettez-moi de féliciter les commissaires qui ont su faire un travail vraiment intéressant. Ils ont profité, Président, pour faire une meilleure organisation du cadre légal de ce texte, tout en procédant à un classement hiérarchique, respectant les normes juridiques, passant de la Constitution, des conventions internationales, des lois, des décrets. Donc je vous félicite pour cette organisation. Et je pense que c'est une très, très bonne organisation du cadre légal. Et je dois profiter pour demander à toutes les autres commissions de tenir compte de cet arrangement hiérarchique du cadre légal. C'est important. Et j'ai regardé dans votre rapport, vous avez ajouté un visa. Ça fait qu'il y a 17 dans le texte sur lequel nous allons pencher, au lieu de 16. Mais dans l'analyse de fond, vous avez mentionné aussi l'existence de 6 considérants. Mais en rélevant dans votre texte, vous n'avez noté que 5. Je me demande est-ce que c'est une omission ou est-ce volontairement vous avez décidé de ne pas tenir compte des 6 considérants. Donc il y a une omission. Donc si vous regardez très bien. Non, c'est une omission, j'ai dit. Et la commission sera. Donc de plus, il y a un collègue qui, sur la tribune, avait parlé de... Alors, collègue vice-président, il avait fait mention du fait que ce texte nous pousse déjà à penser à l'existence d'un autre ministère. Et il a profité pour dire qu'il faut penser aux incidences budgétaires. Et je rappelle au collègue que c'est un projet de loi et non une proposition. Si c'était une proposition, l'incidence financière nous concernait, puisque la Constitution interdit aux assemblées parlementaires de présenter des textes ayant des incidences financières. Sur le budget, mais comme c'est l'exécutif qui a soumis le projet, à l'exécutif de s'arranger pour trouver les moyens nécessaires pour répondre aux besoins que va provoquer le texte qui sera adopté dans les assemblées parlementaires. Alors, je dois aussi souligner que... Non, il y avait quelque chose, excusez-moi. Oui, alors, vous avez parlé aussi de l'organisme chargé de réguler et de contrôler la qualité de l'enseignement, si je m'abuse. Ma question, est-ce que cet organisme existe déjà ou cet organisme va être créé ? Sachant qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur se donne seulement, alors on pense seulement aux universités, que ce soit les universités d'ordre public ou privé, et c'est régulé par la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui se trouve au ministère d'éducation nationale et de la formation professionnelle. Est-ce que dès là, vous voulez parler d'un autre organisme qui va charger de ce contrôle ou est-ce le même organisme déjà existant ? Je vous félicite pour votre travail et je souhaite vivement que d'autres commissions puissent copier déjà sur vos... Merci. Vous gagnez votre place, collègue. La parole accordée au commissaire Maneslui, devenu député de Cabaret. La parole vous est accordée, collègue. Nous saluons la présence du député de Tommaso, qui vient d'arriver. Merci. Et je rappelle que nous sommes en direct sur la télévision nationale d'Haïti. Nous saluons également la présence de la chaîne parlementaire, chaîne 32, la présence de Radio Télé Guinée et tous les autres médias qui nous accompagnent dans le cadre de ce travail citoyen. Merci. Collègue, vous avez la parole. Allez-y. Merci. M. le Président, distingué membre du bureau, chers collègues de l'Assemblée, distingués commissaires. Le rapport, pour être recevable, ce rapport qui est mis en discussion, doit répondre à quatre conditions réglementaires. Je réfère la commission aux articles 39 et 40 de nos règlements intérieurs. Premièrement, le rapport doit faire un exposé relatif à l'état du droit en question. Alors, comme a si bien fait mon collègue le méron, je tiens à féliciter les commissaires qui ont su produire un rapport, plus ou moins, à mon sens, qui respecte certaines dispositions réglementaires. Félicitations, collègues. Mais, alors, quant aux dispositions des articles 39 et 40, l'exposé relatif à l'état du droit était complet. C'est vrai qu'il est fait état d'un décret du 27 décembre 1944 et celui de décembre 1960. Mais, quant aux conventions internationales, les commissaires n'ont pas pris la précaution, le soin de viser ces conventions. Parce que, parlant de la hiérarchie des normes, la convention, une fois ratifiée, fait partie intégrante du droit interne. Donc, la commission devrait insérer ces conventions dans l'exposé. Dans l'exposé, il y a un exposé qui traite de l'état du droit. De l'état du droit. Vous avez parlé, vous avez cité dans l'exposé le décret du 27 décembre 1944. Vous avez cité encore dans l'exposé le décret du 16 décembre 1960, alors que vous n'avez pas pris le soin maintenant d'en faire mention dans cette partie. Donc, ça a un manquement. Deuxièmement, vous avez dit... Vous parlez de quelle part? Collègue Manès, merci de préciser la convention. A la page 3, vous avez dit que, abondant la forme du texte, la commission remarque que ce projet de loi est conforme à la Constitution, aux lois de la République et aux conventions internationales. Quelles sont ces conventions internationales ? Donc, la commission devrait indiquer tout ça dans l'exposé relatif à l'état du droit. Et puis, il y a autre chose dans le rapport. La commission a fait comprendre que le fait que la Constitution a consacré l'indépendance de l'Université d'État d'Haïti, sans définir le contenu comme un problème, comme quoi il y aurait un flou structurel juridico-légal. Moi, je dis non, parce que la Constitution, on appelle la Constitution une sorte de casting politique qui prévoit les grandes lignes d'organisation des pouvoirs publics. Ce n'est pas à la Constitution de tout dire maintenant dans un décret, dans un texte. Donc, c'est à nous, législateurs, maintenant, d'intervenir, soit à travers une loi ou un amendement d'organiser l'université comme étant un service public. Et puis, il y a une autre remarque. J'ai lu dans le rapport, la hiérarchie des normes n'est pas respectée. Cela veut dire quoi ? Le principe de la hiérarchie des normes, qui a été théorisé par Kelsen, veut que la loi supérieure soit la primauté sur la loi inférieure. Mais, qu'est-ce que cela veut dire ? Moi, j'aurais bien aimé avoir certaines explications concernant cette partie qui dit que la hiérarchie des normes n'est pas respectée. Bon, ce n'est pas dit. Ça, c'est vous qui faites la déduction. Terminé, collègue Manes. Oui. Alors, dans la liste des modifications apportées par la Commission, la Commission a jugé bon d'ajouter un nouveau visa. C'est la Déclaration universelle de droit. Moi, je dis non. Ça ne se fait pas. Ça traduit une certaine méconnaissance de la Constitution du 29 mars 1997. Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas de rang dans la hiérarchie des normes. La Déclaration est incorporée à la Constitution dans le préavule. Donc, il est prévu, eh bien, cette Convention dans le préavule. Donc, on appelle ça le bloc de la constitutionnalité. Donc, dès que c'est prévu dans le bloc de la constitutionnalité, ça ne vaut pas la peine de viser la Déclaration universelle des droits de l'homme dans les visas. Donc, je propose qu'on enlève ce nouveau visa parce que ça ne tient pas, ça n'est pas conforme au principe de la hiérarchie des normes. D'autant plus qu'une fois que c'est incorporé dans la Constitution, on appelle ça le bloc de la constitutionnalité. Merci. Et sur ce, nous allons prendre deux dernières interventions pour permettre à la Commission de conclure. Collègue Gérard de Berlade. Collègue Gérard de Berlade. Collègue Gérard de Berlade. Oui, oui. Collègue Gérard de Berlade. 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 à intervenir sur les visas, les considérants et les articles qui sont mentionnés dans le texte. Merci la parole accordée au député Esaï. Et je rappelle que les motions ne sont pas interdites, ni les ajouts. Merci. Honorable membre du bureau, messieurs les commissaires, chers collègues, nous voulons commencer par féliciter la commission d'enseignement supérieur qui fait travail excessivement valable. Et, m'ap tout n'en sou remarque que député Kaleb Dera Moutefe, que l'été dit la foun passe sou li, bose que pendant n'ap vote loi, nou pa ka passe sou sa. Nou nan page 4, 7e point, page 4, l'article 5 et ainsi modifié. Étant donné qu'il dit que, article 5, le ministère chargé de l'enseignement supérieur, après avis favorable de l'organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, peut passer un contrat d'association avec un établissement d'enseignement supérieur privé pour la réalisation d'émissions de prestations de services publics d'enseignement supérieur. Ministère sa a li ponko existé. Et depuis nous fin voter loi, i d'application immédiate. Ça veut dire, nous fin voter loi, li pon aller dans le Sénat, si le président publie, ça veut dire que le ministère a déjà existé. Et pour le ministère d'enseignement supérieur a existé, il faut que le président a voté pour nous voter. et il faut faire la traité pour lui présenter le légal pour repasser. Moi, je pense que nous n'avons pas à voter la loi. Nous sommes accordés au député de Jacques Mel, l'honorable qui était Jean-Philippe, ancien professeur de son État. La constitution lui reconnaît la profession d'enseignant, mais est-ce qu'il en sait encore? Merci, merci, président. Monsieur le président, les membres du bureau, messieurs les commissaires, collègues députés. Alors, président, je prends la parole, c'est pour me dire, à collègues, il a eu pour fait, c'est pas président qui prend, vous voyez un texte, ou vous voyez un texte, pour le ministère d'enseignement supérieur. Loi, devine vous voter, et il fait tout chemin, vous le faites, le ministère a tout créé automatiquement, le vinglégal. Écoutez, écoutez, collègues, 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 loi, loi permet que, il y a un ministère, à l'enseignement supérieur qui peut. Et, président, deuxième, je vais profiter de faire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, dans le rapport, je vais vous dire, dans le rapport, dans le rapport, dans le rapport, dans le rapport, je pense que, il y a un autre anomalie, pour nous, et, numéro 28, dans le texte 62, c'est la commission, pour remplacer, écoles, par centres et laboratoires. Je pense que, c'est un gouvernement lié, il n'y a aucun rapport, entre un centre, ou un laboratoire, qu'il y a un école, mais on ne peut pas remplacer, écoles, par centres. Donc, et chapitre, là même, titré, sous section 1, des facultés, institutions et écoles. Donc, écoles, dans le sens ça, il est capable de faire, faire une grande école, par exemple, ENAF, mais il n'est pas capable, mettre, remplacer le passant, je vais demander, au lieu de modifier, pour nous remplacer, école, par centre, c'est pour nous quitter, le genre, exécutif, là, et déposer, là. Vous devez poursuivre, c'est dans la commission de répondre, par vous. D'accord, c'est pour ça le dire. Vous devez poursuivre. Débuter, débuter, c'est pas comme ça, vous créez un ministère. Pour créer un ministère, il faut que l'on l'a cadré, vous connaissez ça. C'est pas ça que l'on fait, là. Ça, c'est une loi que l'on a voté, là, qui va gagner avec la création du ministère. L'on a prévoit que, le ministère, qui va venir gérer, qui est sur l'enseignement supérieur, là, mais dans le fait, est-ce que le ministère, là, existe déjà? Non! On nous simplifie, là, je pense que le gouvernement, parce que, il y a des choses, avant le bœuf, là. C'est le gouvernement, qui fait un ministère, là, d'abord, il finit, là, il fait un loi, il fait un ministère, pour éviter le problème, là, ça, je pense que, c'est un café, et c'est même, là, qui est député, lui, il y a parlé, il y a parlé, après, avis favorable, de l'organisme, public. Motion accordée, au député, Frit Chéry, de Gouman. Merci. Et, Napdi, alors, le président, mon bureau, les collègues, l'Assemblée, c'est ce texte, là, qui crée, nécessité, le ministère, ce n'est pas le ministère, qui va créer, montrer, nécessité, pour créer, enseignement, c'est-à-dire, c'est ce texte, qui va montrer, nécessité, pour créer, le ministère, merci beaucoup. Non, nous, 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 maintenant, texte, après, quand vous faites une vote, un instant, calmez-vous, calmez-vous, merci de vous adresser, à l'Assemblée, et la commission, va, prendre note, ok? Moi, je pense que, moi, je pense que, texte, là, a montré, nécessité, que, d'où est, gagné, ministère, là, mais, c'est clair, l'on fait une vote, texte, texte, la, relaté, la, que, ministère, a déjà, existé, ministère, la, pourquoi, c'est sa réalité, pour, ça, il parle, là, tout, de, avis, favorable, de, organismes, public, chargés, de la régulation, et du contrôle, de qualité, de l'enseignement supérieur, et de la recherche scientifique, organismes, ça, il, pourquoi, il, pourquoi, il, 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 aussi, c'est, au député d'Egonaïf l'honorable Jacob Latortu et les recommandations du député Esaïe Prophète vont être adressées par la commission un peu plus tard. La parole vous est accordée, collègue d'Egonaïf, collègue Jacob Latortu. Et ce sera la dernière intervention. Nous allons permettre à la commission de réagir pour qu'on puisse passer au vote. Merci. Honorable président, membre du bureau, cher commissaire, honorable de collègue de l'Assemblée. Je demande, un instant, je demande au député Francis de la Cours et au secrétaire général, je demande au député Fritz Adené également, président de la commission sport, au député Kétel-Jean-Philippe, au député Claude-Less-Libière, Yvon Geste, de regagner leur place, s'il vous plaît. Allez-y, collègue d'Egonaïf, vous avez la parole. Merci, président. Président, je présente, je présente toutes mes félicitations au commissaire d'abord pour l'élaboration de ce rapport. Je dirais, président, un rapport bien étouffé. Je rappelle aux honorables députés qu'ils sont en direct à la télévision. Un rapport bien étouffé. Merci. Allez-y. Un rapport bien étouffé, tant du point de vue de syntaxe, de l'écriture, que du point de vue méthodologique. Je présente également, président, mes félicitations au pouvoir exécutif pour son souci de modernisation de l'enseignement supérieur. Cependant, président, dans ce rapport, tout d'abord, nous avons remarqué quelques erreurs typographiques qui sont glissées dans l'écriture de ce rapport. Nous sommes tout d'abord, président, à la page 5. À la page 5 de ce rapport, président, nous lisons article 12. Article 12, Au début, on remplace l'enseignement supérieur par les établissements. Or, on voit que, ici, président, au niveau de l'enseignement supérieur, on remplace l'enseignement supérieur, l'enseignement s'écrit avec petit e et supérieur s'écrit également avec petit s. Ce problème se pose aussi, président, au niveau de l'article 14, aligné à 3. On dit, l'université de l'État d'Haïti, les universités publiques, l'établissement d'enseignement supérieur. En Corse, enseignement supérieur s'écrit avec petit s. établissement d'enseignement supérieur avec petit e. Toujours, président, à la page 5, nous avons maintenant une interrogation. Nous n'avons rien compris de ce qui est écrit ici, président. Je demanderai aux membres de la commission de s'expliquer. Un petit rappel, collègue, s'il vous plaît. Ici, on écrit un établissement qui ne fait pas partie d'une structure universitaire est de nommer génériquement école supérieure. Là, encore école supérieure avec petit e. Et la phrase continue. À moins qu'il est consacré par la coutume. À moins qu'il est consacré par la coutume. Donc, je demanderai aux membres de la commission de s'expliquer parce que moi, je n'ai pas compris. Un centre ou un institut spécialisé fait partie d'une structure universitaire. Donc, je demande aux membres de la commission de s'expliquer. Nous passons maintenant à la page, je dirais, 6, en quoi les mêmes problèmes se posent. Article 27, les institutions d'enseignement supérieures, petit i, petit que, petit s. À l'article 33, les enseignements sont dispensés. Encore enseignement, petit s. À l'article 53, les universités publiques, universités, encore petit u. Et enfin, président, à la page, je dirais, 7, article 57, les décrites, l'université d'État d'Haïti, U, E, H. On écrit université avec petit u, alors qu'entre parenthèses, on écrit U, E, H avec grand U, grand U, grand H. Donc, président, je crois que ce soit des considérations, je dirais, judicieuses, je demanderai à vous prendre de la commission. Merci. Je pense qu'il a terminé, il a terminé son intervention, vous aurez le temps d'intervenir, et au moment, et du vote, des articles. Donc, je demande à la commission de répondre aux différentes interrogations qui ont été faites par nos estimables collègues députés. Donc, la commission, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Nous allons essayer très rapidement d'apporter des éléments de réponse. Et, j'ai omis un peu plus tôt, monsieur le président, et je m'en excuse, toute commission excusez-les pour répondre à interrogation, vice-président, bureau, chambre députée, à collègue, Caleb Derramo. Et, un peu plus tard, après l'IMEM, plusieurs autres collègues exprimaient les mêmes préoccupations s'agissant de questions ministères et chargées de l'enseignement supérieur. Président et, pour collègue Caleb et tout l'autre collègue qui payent interrogation, nous autres, au niveau de la commission, et notre travail nous fait, compréhensionnons de, dans l'esprit législateur, à dire, le ministère chargé de l'enseignement supérieur, il ne va pas s'agir obligatoirement de création d'un nouveau ministère. Puisque, déjà, gagné au ministère qui, en charge de l'enseignement supérieur, l'INPRA, le ministère de l'éducation nationale, gagné la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, dans l'esprit texte-là, et référent, c'est le ministère existant. Pourquoi ne pas le nom édite directement ? Président, nos commissions empruntent note et le cas échéant n'en fait droit avec et demande ça pour mieux clarifier les questions. Voilà. Et, l'autre préoccupation par rapport à l'organisme, et collègue qui était déjà par réponse, donc, c'est peut-être un peu plus tard, on disait un peu plus tard, puisque, tout un package qui était déposé par l'exécutif s'agissant du secteur d'enseignement supérieur, donc, il y a ce que je dis sous l'organisme. Donc, si l'Assemblée voudra interiner ce texte, moins pensé, le bureau prendra toutes les dispositions pour nous avancer sous notre proposition. Merci à mes collègues et l'Umeran, et remarque qu'il s'agissant de six considérants et ces cinq qui développaient, vous avez raison, et c'est vrai que ces six considérants, mais il y a une, nous, enlevez une petite précision, mais dans la rédaction du texte, ces six qui étaient, donc, nous avons une correction, une modification, sans rapport. Merci beaucoup pour votre intervention. Et, moi, je vais répondre déjà sous question ministère, donc, ce n'est pas un nouveau ministère. Et, organismement, l'hypococréé, et c'est ça que fait, dans rapport, nous, surtout, faire référence à l'article 211 de la Constitution qui dit qu'il faut gagner un organisme qui régit le fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur. Collègue Manès, tu as fait quelques remarques. Alors, et, question convention, collègue Manès, nous, tes vis, et nous, tes paléas, c'est parce que nous viser, en fait, dans, et, viser et considérer. Donc, pour, tu as respecté la forme logistique, là, donc, c'est ça qui t'est expliqué, nous, mais tes consens, nous, et pas te développer, non, et rapport, parce que, nous, citer déjà, dans, viser et considérer. Et, s'agissant de la déclaration universelle des droits de l'homme, alors, vous êtes un spécialiste du droit, ancien commissaire du gouvernement, Gombaï, qui est toujours dit l'abondance ne nuit pas. C'est ça, Maître Foressal, en droit. Donc, comme c'est des articles de constitution à nous viser, et c'est pas la constitution dans l'ensemble, et c'est ça que fait noter et faire référence tout avec déclaration universelle des droits de l'homme. Et, 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 ah ben d'accord, donc, et, et la commission prend note et, en fait, oeuvre qui vaille sur cette question. Voilà. Collègues, guérchons, non, article, où on fait allusion, côté, non, changer de droits, en peuvent, les traités d'enseignement supérieur privé. Ça veut dire, voilà, d'établissement d'enseignement supérieur privé. Donc, n'est pas dit l'État qu'on obligation, il est capable, il est capable dans la mesure de ses moyens ou, voilà. Et, collègues, Esaï, moi, quoique, préoccupations dans l'idicipe et tout, concernant création au pas d'un nouveau ministère. Merci à notre collègue Jacob La Tortue, vous avez parfaitement raison et la commission va prendre toutes les dispositions pour corriger les coquilles s'agissant de Mankmoyo. C'est juste dans la rédaction du texte, malheureusement. Voilà. Et pour ce qui est école et centre nous t'ai déjà dit préalablement et collègues et qu'est-elle à comprendre puisque dans les séances de travail nous t'ai gagné avec nos consultants et pas des moindres, des spécialistes dans le secteur, des professeurs d'université. Donc, nous t'ai voulu respecter tout un standard puisque Haïti nous fait enseignement supérieur. C'est vrai, beaucoup gagnent de façon formelle, institutionnelle en école doctorale, mais en la matière, s'agissant de secteur enseignement supérieur, je dis école doctorale. Donc, pour éviter confusion, nous fait classification SAAR, Glouzé a d'ailleurs et collègues qui étaient l'APE dans le rapport nous parlaient de ça et c'est ça que nous fait classification SAAR, mais qui va enlever en réalité la dimension de ces centres collègues qui étaient au Tépalais d'ENAF et par exemple qui c'est au centre de formation continue pour Moun qui déjà dans la fonction publique et autres qui rattachaient me semble-t-il à ministère finance. Concernant article 19 et collègue Jacob Latour demandait des explications, je passe la parole à mon collègue le vice-président de la commission. Merci commissaire Exentus, allez-y. Merci commissaire Exentus est-ce que la commission a terminé ? Mais pour poursuivez. Oui, Napoli pour nous est interrogation posée sur l'école et l'institut avec 19 qui parait d'établissement d'enseignement qui part attaché avec l'université. Et ça fait que il y a un mot en topologie qui attache avec lui qui c'est question de coutume puisque présentement en Haïti il y a école et école normale supérieure et puis il y a école de doigt dans des provinces. Donc il y a consacré cet statut pour que dans tout éventuel changement qu'il y a fait par rapport avec l'OASA qui votait à l'art pour ne pas permettre que il y a deux modifications qui votait là-dedans. Donc c'est pour toujours conserver cet statut qu'il y a présentement ça fait que nous faisons approche entrepôt sous question de coutume pour nous dire si dans la coutume il y a de telle ou telle façon il y a tout conserver ça mais si il y a de nouvelles initiatives qui crées qui prennent ça il n'y a pas de dénomination ça encore Merci S'il n'y a pas d'autres interventions au niveau de la commission je demande aux honorables parlementaires aux honorables collègues de prendre place s'il vous plaît nous allons voter sur le rapport il y a un ensemble de modifications qui ont été effectuées au niveau du rapport puisque la commission a acquiescé un bon nombre de modifications qui ont été faites et sur ce je demande aux collègues de l'opposition un minimum de sérénité s'il vous plaît et ceux de la PH également donc merci et sur ce nous pensons qu'on a assez débattu sur le rapport donc le rapport tel que lui avec les modifications que nous connaissons bien sûr qui viennent d'être apportées au du rapport donc le rapport est mis au vote les députés qui sont pour sans prier de lever la main s'il vous plaît avec les modifications bien sûr merci les députés qui sont pour à l'unanimité adoptée merci premier secrétaire de donner lecture au visa et considérant allez-y vu les articles 32 32.4 32.7 32.8 34 34.1 52.1 111 111.1 136 200.4 208 209 210 212 212.1 211 211.1 212 et 215 de la Constitution vu le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels sanctionné par le décret du 31 janvier 2012 vu la loi du 4 1920 créant l'université d'Haïti vu vu le décret le roi du 23 décembre 1944 réorganisant l'université d'Haïti vu le décret du 16 décembre 1960 créant l'université d'Haïti vu la loi du 17 août 1979 remplaçant la banque nationale de la république d'Haïti BNRH par deux institutions autonomes la banque de la république d'Haïti BRH et la banque nationale de crédit BNC vu la loi du 9 octobre 2002 portant le code des investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989 relative au code des investissements vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives au marché public et aux conventions de concession d'ouvrage de services publics vu la loi du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées vu le décret droit du 23 décembre 1944 réorganisant l'université d'Haïti vu le décret du 16 décembre 1960 créant l'université d'état d'Haïti vu le décret du 23 octobre 1984 organisant le ministère de l'éducation nationale vu le décret du 8 mai 1989 adaptant les structures organisationnelles du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports aux nouvelles réalités sociopolitiques vu le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'état vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif désigné sous le sigle CSCCA vu le décret du 17 mars 2006 créant au ministère de l'économie et des finances MEF un service technique déconcentré dénommé inspection générale des finances IGF considérant que la constitution de 1987 valorise la liberté de l'enseignement et l'autonomie de l'université et qu'elle reconnaît que l'accès aux études supérieures est ouvert en pleine égalité à tous considérant que l'enseignement supérieur doit répondre aux besoins de développement de développement économique culturel et social du pays promouvoir la solidarité et l'équité exercer la rigueur scientifique et encourager l'innovation comme condition d'amélioration de sa qualité de sa pertinence et de son intégration dans la société contemporaine et dans l'économie de la connaissance considérant que pour répondre aux nombreux défis que lui pose l'exigence de modernisation de la société l'enseignement supérieur doit impliquer tous les acteurs concernés en particulier les étudiants et leurs familles le corps enseignant le secteur public les secteurs sociaux économiques le parlement les organisations professionnelles et les médias en vue d'une plus grande responsabilité des institutions d'enseignement supérieur envers la société et notamment d'une plus grande redevabilité de ces institutions dans l'utilisation des ressources publiques et privées nationales ou internationales mises à leur disposition considérant que les institutions d'enseignement supérieur doivent placer les étudiants au centre de leurs préoccupations dans une perspective de formation tout au long de la vie et qu'il y a lieu par conséquent d'assurer une coopération entre les différents ordres d'enseignement entre les divers ordres d'enseignement en particulier entre l'enseignement secondaire général technique et professionnel et l'enseignement postsecondaire ainsi ainsi qu'entre universités écoles et institutions supérieures techniques considérant qu'il revient à l'état de prendre les dispositions appropriées pour réguler la gouvernance de l'enseignement supérieur renforcer les missions et valeurs qu'il porte en particulier celle de contribuer au développement durable et à l'amélioration des conditions de la population sur le rapport du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle et après délibération en conseil des ministres le pouvoir exécutif a proposé la loi suivante merci et sur ce les visas et considérants tels que lus par la deuxième secrétaire qui fait office de premier secrétaire cet après-midi est mise en débat la parole accordée au député de Gonaïve l'honorable Jacob Latotchi président membre du bureau chers commissaires honorables collègues de l'assemblée je souhaite prendre lecture président de visas et considérants qui ont rapport avec le projet de loi hésar mais nous fons remarque président qu'on somme de visas qu'il a qui par respecter s'acte fait objet d'une pile de bas hier dans l'audience sereinelle que nous nous sommes à savoir le principe de la réachie d'un homme des visas qui par respecter le principe de la réachie d'un homme c'est un et deuxième remarque judicieuse président dans le premier considérant on a cité la constitution de 87 dans l'avant dernier considérant on a cité également la constitution de 87 pourtant dans les visas la constitution n'est nullement citée donc je demanderai au président au honorable commissaire de prendre cette considération merci s'il n'y a pas d'autres interventions s'il n'y a pas il y a je demande au secrétariat général de distribuer la loi le texte que nous votons doit être distribué et je crois qu'il y a un texte avec l'entête de la chambre des députés qui est le texte modifié qui doit être distribué il faut distribuer deux avec votre permission la parole accordée au commissaire mes chers collègues c'est ça qu'il y a avec en tête chambre députée pour nous considérer s'il vous plaît voilà tout est donc vous avez deux textes en main merci les visas et considérants sont toujours en débat la parole accordée à l'honorable Claude Lyslipière député de Milo bon honorable le président Mambu au distingué commissaire et collègue de l'assemblée président j'ai gravé la tribune justement pour faire part de mon indignation parce que je suis le représentant de Milo et Plaine du Nord on m'a envoyé ici pour participer activement dans les débats et j'avais sollicité la parole président vous l'avez refusé président c'est pas une bonne chose je demande au secrétaire de suivre attentivement les comportements de l'assemblée relatifs si vous voulez aux demandes de parole merci collègue oui président merci la rectification a été faite parce que président depuis avant le vote du rapport je voudrais avancer quelque chose mais je vais profiter également pour adresser des félicitations au commissaire pour le caractère grandiloquent du travail qu'elle a antiché mais président laisse moi dire une loi de qualité de qualité dans ce système dans ce système c'est question modernisation du système parce que président merci merci Président, membres du bureau, les commissaires, chers collègues de l'Assemblée. Je rappelle que les interventions doivent être faites sur les visas et concilies. Merci et allez-y. Mon estimable collègue Leslie a tout le droit de prendre la parole, de graver la troubine pour exprimer ces mots. Mais nous sommes en train de débattre les visas et les considérants. Président, nous ne pouvons pas accepter notre chers collègues à débattre sur l'ensemble du texte. Pendant ce temps, nous sommes en train de débattre les visas et les considérants. Merci, Président. Merci. Je pense que c'est un point important qui a été fait. Et sur ce, nous demandons aux collègues de revenir à la charge. Au moment du vote, vous allez pouvoir... Mais Président, Président, laisse-moi vous dire. Pourquoi ne pas insérer dans les visas et les considérants ? Laissez terminer le collègue. Pourquoi ne pas insérer dans les visas et les considérants quelque chose ayant rapport avec la modernisation du système, Président ? C'est le mal dont nous souffrons, Président. Merci. Ce sera fait au niveau du vote. Donc, je dois... Je dois... C'est qui ? La parole accordée au vice-président aux affaires administratives, l'honorable Myriam Amilcar de Saint-Michel. La parole vous est accordée, chers collègues du bureau. Je rappelle que le débat se fait sur les visas et considérants. Merci, M. le Président, membre du bureau, honorables commissaires, collègues de l'Assemblée. Je voudrais féliciter Jean-Dil, commissaire, pour votre travail. Bon travail, bon travail. Toutefois, le nom a considéré et visé. Nous remarquez que nous visé article 32, 32.4 de constitution qui fait allusion à enseignement et qui du ressort de collectivité territoriale. Et le n'gade texte la même, nan visa yo, malheureusement, nous pas visé et décret qui y a un rapport avec collectivité territoriale yo. Je pense que c'est important pour que le commissaire yo t'apprenne en compte et vous gagnez un décret 4 avril, si je m'a trompé. Comment? Voilà, on l'a 4 avril là. Voilà, merci bien pour que nous a tenu compte de lui. Et tout gagnez un décret du 1er février 2005, si je m'a trompé, parce que c'est important. C'est important, 2006, merci bien. Donc, c'est important pour que nous viserons, pour que nous t'apprennent en compte et décret. Merci. Merci, toujours, sur les visas et considérant. Allez-y, la parole accordée au collègue Jean-Aubert Bossé, D'Aquin, député de l'opposition à 16h. Merci, merci, M. le Président. Pas encore. Pas encore. D'accord, merci, M. le Président, Mamburoyo, collègue commissaire, mon intervention. J'ai deux petites remarques à faire. La première concerne le premier considérant, M. le Président. C'est, j'ai eu pour vous, considérant que la Constitution de 1987 valorise la liberté de l'enseignement et l'autonomie de l'université. Donc, il s'agit de l'université d'État d'Haïti, qu'il faut ajouter. De l'autonomie de l'université d'État d'Haïti. Ce n'est pas de l'université tout court. Et la deuxième petite remarque, M. le Président, concerne la formule traditionnelle ou courante, à savoir le pouvoir exécutif à proposer et le pouvoir législatif à voter la loi suivante. Donc, ce n'est pas seulement le pouvoir exécutif à proposer la loi suivante, c'est le pouvoir exécutif à proposer et le pouvoir législatif à voter la loi suivante. D'accord, M. le Président ? Merci. Merci. Nous allons apporter une dernière intervention pour faire place. Avant de faire place à la Commission, il y a l'honorable député Bélange-Pierre qui a une intervention. Nous sommes toujours sur les visas et considérants. Merci. Président, mon bureau, collègues de l'Assemblée, M. le Commissaire, Président, M. le Président, M. le Président, M. le Tribunal, justement, pour suggérer à la Commission, sur les visas et considérants, pour demander à la Commission, pour que M. le Président, vous s'allez insécutif à la Commission, Transitoire de 1997 sous fonctionnement et université. C'est Disposition Transitoire de 1997. Merci. Je rappelle en 1995 qu'il y a eu une crise aiguë au sein de l'université d'État d'Haïti et il y a eu ces dispositions qui avaient été adoptées sur lesquelles fonctionne l'université d'État d'Haïti. Au moment où nous parlons, il n'y a aucune loi qui existe. Ce sont ces dispositions transitoires qui gèrent l'université d'État d'Haïti. Je pense que c'est une remarque assez pertinente. Donc, place à la commission sur l'ensemble des remarques qui ont été faites. Après, on va passer les visas et considérant au vote. Merci. Place à la commission. Merci, Président. Mon coët et collègue Jacob Latortu, ou rassurés à partir de textes et... Très bien. Non, ça qui gagne... D'accord. OK. Et... D'accord. Et vu la Constitution, donc on a noté ça à tour. D'accord. Bien. Et collègue Amilka, merci pour... Très bien. Merci pour... Merci et collègue Latortu et qu'il vous plaise de laisser travailler la commission. Merci. Je pense à la commission. La commission, vous avez des réactions que vous devez faire avant de passer au vote, avant de demander à l'Assemblée de sanctionner les visas et considérants. Donc, allez-y. Merci, Président. Donc, je disais, nous, nous prenons notre remarque collègue Latortu. S'agissant de collègue Amilka, merci pour l'implémentation de proposer concernant visa et considérants et autres. Donc, bonne note est prise, puisque c'est deux textes qui sont quand même fondamentaux et qui sont importants. Merci également à collègue Bossé. Donc, on a pour ajouter l'Université d'État d'Haïti et les autres propositions. Collègue Leslie m'a invité au Fonds GADEN en troisième considérant qui peut-être à répondre avec préoccupation. Je crois que dans le fond du texte, je peux joindre des éléments de réponse. Pour demander au collègue Bélange, je gagne un vice-président de la commission qui n'a pas un élément de réponse. Bon, je pense que c'est discutable. En fait, c'est-à-dire qu'il est capable de partager. C'est discutable par le fait que la disposition, ça, qui prend sous forme des résolutions, peut-à-dire permettre que j'ai une situation très précise. Jusqu'à présent, c'est souligné, c'est-à-dire que l'UH a la fonction des points administratifs et académiques. Donc, le fait que notre texte, qu'on a notre forme d'organisation, ou bien réorganisation, il y aura le fait de systèmes, notamment de l'UH là, n'est pas capable d'automatiquement de tomber. Et en plus, en résolution, l'UH part, l'UH pour un décret, l'UH pour un loi. Donc, on n'est pas capable de viser le temps qui est tel. Donc, c'est sous Baza qui peut être que nos paroles pertinentes pour nous aviser une telle résolution. Merci. Merci. Et sur ce, après les interventions de la commission, après les interventions de la commission, les visas et considérants tels que l'UH est modifié. Ils sont mis au vote. Donc, les députés qui sont pour, sont priés de lever la main, s'il vous plaît, pour les visas et les considérants modifiés. à l'unanimité, adopté. Merci. Avant de passer au prochain point de l'ordre du jour, je demande au premier secrétaire ad hoc de donner lecture de l'article 119 de la Constitution. Merci. Article 119 de la Constitution, amendé 1987. Tout projet de loi doit être voté article par article. Merci. Donc, la logique voudrait que les articles qui ont été indexés par les commissaires soient modifiés. Cependant, il y a un point de loi sur lequel le bureau doit obéir. Donc, je demande rapidement au deuxième secrétaire de donner lecture du prochain point à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Allez. Point 3.3.1. Vote article par article du dit projet de loi. Merci. Et sur ce, le projet de loi en question est mis au vote. L'article 1. Je demande au premier secrétaire de donner lecture de l'article 1, s'il vous plaît. Merci. Disposition générale. Titre 1. De l'objet, des définitions et du champ d'application. Article 1. La présente loi porte organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur. Elle régit le fonctionnement des établissements, tant publics que privés, qui offrent des programmes de formation de l'enseignement supérieur, quel que soit leur statut et leur dénomination. Merci. L'article 1, tel que lu par la deuxième secrétaire qui fait office de premier secrétaire cet après-midi, est mise en débat. Mise en débat deux fois. Débuté, l'attention. La parole, vous êtes accordé. Président, membre du bureau, collègue commissaire, collègue de l'Assemblée. C'est pas grand-chose. On sait quelques typographies qu'ils commettent dans la relation de texte. C'est pour l'histoire. Nous ne parlons pas encore. Mais il faut le faire bien. Tout au moins. Vous remarquez bien, l'antique première, l'enseignement supérieur, écrit avec petit e, petit s. Il faut un coup, c'est tout au moins. Il va l'être dans la recherche de l'histoire. C'est tout au moins. Qui d'autre a demandé la parole, premier secrétaire? C'était une remarque. Et sur ce, l'article en question est toujours en débat. Un instant. Est toujours en débat. D'abord, avant de consulter la commission, l'article est toujours en débat. Ce qui n'a aucune réaction, la parole accordée au commissaire. La parole vous est accordée. Président, la commission n'a pas d'objection et acquiesce, justement, aux remarques pertinentes du collègue Jacob Latos. Donc, l'article en question, avec les remarques apportées par l'honorable député des Gonaïves, est mis au vote. Les députés qui sont pour, sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité adoptée. Pour l'application de la présente loi et des textes subséquents, les termes et expressions si après s'entendent comme suit. 1. Ordonnances ministérielles. La décision adoptée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur selon les procédures tracées par la présente loi. 2. Accréditation, autorisation accordée par ordonnance ministérielle à un établissement d'enseignement supérieur, public ou privé, d'organiser un ou des parcours de formation conduisant à un ou des grades académiques et de délivrer les diplômes, les conférents en guise de reconnaissance de l'assurance qualité éprouvée. 3. Accréditation, autorisation accordée par ordonnance ministérielle à un établissement d'enseignement supérieur, privé, d'organiser une filière de formation dans le sens défini par la loi et les règlements. 3. Attestation, documents qui, sans conférer de grade académique, témoignent de la réussite au contrôle des aptitudes et des connaissances organisées à l'issue d'une filière de formation. 5. Autorisation, autorisation accordée par ordonnance ministérielle à un établissement d'enseignement supérieur, public ou privé, en vue d'organiser un ou des parcours de formation pouvant conduire à des titres ou à des grades académiques et de délivrer le diplôme, le conférent. 6. Capitalisation, possibilité de conserver indéfiniment les modules acquis en vue de l'obstention d'un diplôme conférent, un grade académique ainsi que les crédits qui leur sont attachés. Les modules considérés sont dits capitalisables. 7. Certificat, document qui, sans conférer de grade académique, attestent de la réussite au contrôle des aptitudes et des connaissances organisées à l'issue d'une formation. Je demande au secrétaire général de nous soumettre une autre copie pour le premier secrétaire ad hoc du texte modifié qu'on est en train de voter. Merci. Poursuivez. Compensation, 8. Possibilité à l'intérieur d'un même semestre d'un parcours conduisant à un grade académique de compenser les résultats obtenus aux différentes unités d'enseignement qui sont considérés comme validés si la moyenne générale des notes attribuées est égale ou supérieure au minimum exigé. 9. Contrôle continu. Contrôle réalisé tout au long d'une période d'études par opposition au contrôle des aptitudes et des connaissances effectuées en une seule fois à l'occasion d'un examen. 10. Contrôle des aptitudes et des connaissances épreuve ou travaux permettant d'apprécier les aptitudes et connaissances acquises. 11. Contrôle réalisé par l'étudiant au cours d'une formation et pouvant prendre différentes formes telles que l'examen écrit ou oral. 11. Contrôle continu. La présentation et ou la soutenance de travaux personnels, notamment le projet, le rapport de stage, le mémoire ou la thèse. 11. Crédit. Unité correspondant au temps consacré par l'étudiant au sein d'un cours de formation, à une grade académique, à une activité d'apprentissage concernant une matière ou un élément constitutif. D'unité d'unité d'enseignement déterminée, les crédits sont accordés à l'étudiant après évaluation des aptitudes et connaissances acquises. Chaque semestre validé est compté pour un nombre de crédits fixé par voie réglementaire. Les crédits sont capitalisables et transférables dans les conditions fixées par voie réglementaire. 12. Cycle. Suite d'années d'études menant à l'obstention d'un grade académique, l'enseignement supérieur est organisé en trois cycles communs aux différents domaines de formation, d'une durée de quatre ans pour le premier cycle, de deux ans pour le deuxième cycle et de quatre ans pour le troisième cycle. Mémoire. Travail universitaire, individuel effectué sous la responsabilité d'un directeur et qui débouche sur un rapport écrit et évalué lors d'une défense orale publique. La défense a lieu en présence d'un jury. Le mémoire permet d'approfondir un domaine pour lequel on a un intérêt particulier. Que le sujet soit abordé sur un plan purement terrorique, selon une perspective expérimentale ou dans une perspective d'application pratique ou professionnelle. C'est l'occasion de mener une réflexion personnelle dans un cadre méthodologique défini et après avoir consulté les principaux travaux publiés sur le thème choisi. Qu'il s'agisse de résoudre ou de contribuer à répondre à un problème ou de faire le point d'une question. Le travail présenté doit consister à une élaboration personnelle dont la dimension critique ne peut jamais être absente. Il y a le mémoire de répondre et le mémoire professionnelle. La soutenance réussie d'une mémoire marque pour l'étudiant selon le cas. La fin des études du premier cycle universitaire ou du deuxième cycle universitaire. Quatorze, thèse, travail de recherche universitaire original réalisé dans le cadre des formations doctorales en étroite liaison avec avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue pour une évaluation nationale périodique soutenue devant un jury pour un doctorat afin d'obtenir le titre de docteur. Le doctorat réalise sa thèse sous la direction de professeur des universités ou d'une personne qualifiée choisie sur une liste de personnalités habilitées à diriger la recherche. Merci. Je rappelle qu'il y a des concepts qui sont définis dans l'article 2, je pense sur lesquels nous n'avons pas de correction. Je demande au deuxième secrétaire de poursuivre avec la lecture puisqu'il y a plusieurs points dans un même article. Poursuivez s'il vous plaît. Étudiant, toute personne justifiant d'un diplôme délivré à l'issue du cycle des études secondaires ou d'un titre admis en équivalence et inscrit en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur, public ou privé, conformément au règlement académique de celui-ci, on veut d'y préparer une attestation, un certificat ou un diplôme. Être étudiant, c'est lui qui est régulièrement inscrit et admis à un programme pour l'obstention d'un diplôme ou d'un grade universitaire. Il peut être étudiant à temps plein ou étudiant à temps partiel. Les établissements peuvent avoir également des étudiants libres et des auditeurs. Spécialité, partie d'une branche pouvant elle-même donner lieu à des options. La spécialité est mentionnée en particulier s'il y a lieu sur les diplômes de master pour préciser l'enseignement reçu et les compétences acquises par l'étudiant dans un domaine et une branche déterminée. Enseignants chercheurs, maîtres de conférences et professeurs des universités qui partagent leurs activités entre l'enseignement et la recherche scientifique. L'enseignant chercheur est un enseignant titulaire qui travaille à temps plein dans un établissement d'enseignement supérieur, public ou privé. 45. Chancellerie des universités. Le lieu où l'on enregistre est fallu, interrine et scelle au nom de l'État les actes relatifs à l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci. L'article en question est mis en débat. La parole accorde à l'honorable Emmanuel, ancien deuxième secrétaire ici à la Chambre. La parole vous êtes accorde. La parole est à l'honorable Emmanuel, ancien deuxième secrétaire ici à la Chambre. L' stimulation épargne, ancien, deuxième secrétaire ici à la Chambre. Deux. Sept nan deux. C'est exactement. C'est l'article de nous, dans qui est l'article de nous? Merci. On va corriger dans le vote de l'ensemble. Donc, la parole accorde au débuté futur. Merci. Alors, on a parlé. Thérapide, Président. Dans le point 4, l'attestation, on a demandé à les collègues pour l'attentif. Dans le point 4, l'attestation, documents qui, sans conférer de grade académique, témoignent de la réussite au contrôle des aptitudes et des connaissances organisées à l'issue d'une filière de formation. Alors, ce que dans le certificat, on a suivi, on a dit documents qui, sans conférer de grade académique, attestent de la réussite au contrôle des aptitudes, des connaissances organisées à l'issue d'une formation. C'est la même chose. Donc, moi-même, une personne n'est capable de dire attestation ou certificat. Merci. Le problème est résolu. La parole accorde au député Baudelien. Merci. Président, c'est mon esprit avec le collègue chéri qui m'intervenu pour me dire que ça valait tout pour point 2 et point 5, accréditation et autorisation d'ouverture. C'est la même définition, mais dans le même sens avec le collègue chéri pour deux thèmes. Merci, la parole accordée au député Manès. Président, membre du bureau, collègue de l'Assemblée, commissaire. Et remarque, mon Président, c'est sous formulation, article 2 et A, qui dit, pour l'application de la présente loi et des textes subséquents. On même pensait que lors des textes subséquents, c'est tout ça capable de coller des lois. Mais on n'a pas dit ça, parce qu'on n'a pas gagné d'ailleurs. Donc, l'I3, et pas même généralement, mais on pensait que nous n'avons pas tiré partie de la commission. Textes subséquents. Pour l'application de la présente loi, les thèmes et expressions, si après, s'entendent comme suit. Merci, la parole accordée à l'honorable profète, et ce sera la dernière intervention avant que la commission réagisse. Président, honorable debuté Baudelaire, sot fè, on remakla, kote que l'on dit, point 2A, y est, gen même signification avec point 2A, point 2A, c'est accréditation. Accréditation différent de autorisation d'ouverture. Ou mettre l'idefinition même, c'est deux bagayes totalement différent de. Par le fait que l'on a accréditation pour former, pour que l'on est capable de l'ouvrir, ça veut dire que l'on a droit pour l'ouvrir. L'on a accréditation, mais l'on a dit, mais à partir de combien de temps l'on a l'ouvrir. Pour l'ouvrir, il faut que l'on a droit d'ouverture. C'est deux thèmes différents que l'on a. Merci, il y a plusieurs remarques qui ont été faites. Place à la commission, après l'intervention de la commission, nous allons passer au vote. Allez-y, la parole au commissaire. Merci, Président. Déjà, d'entre eux, NAPF et collègues Yoconin, qu'ensemble de considérations SAIO répondent à un paradigme, puisque nous avons fait enseignement supérieur, donc ensemble de concepts qui définissent Yoconin, donc nous voulons respecter les normes internationales. Maintenant, pour préoccupations concernant député Manès, et collègues Yvon Geste, qui ont un élément de réponse par rapport à Remarque-là, puisque il n'est pas d'accord pour l'État enlevé subséquent, et ensuite, un commentaire de vice-président de la commission. Merci, Président. En ce qui a été à la préoccupation du collègue Manès, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'enlever des textes, alors la partie intitulée des textes subséquents. Parce que quand on parle des textes subséquents par rapport à la loi, et laissez-moi lire d'abord l'article, pour l'application de la présente loi et des textes subséquents, les textes subséquents ici s'entendent des textes réglementaires qui peuvent découler de cette loi. Or, à côté de cette loi, il peut arriver qu'il y ait des règlements intérieurs portant, vous voyez bien, réglementation et fonctionnement d'une institution d'enseignement supérieur. Vous voyez bien ? Donc, sur ce... Je demande à la commission de terminer. Et je rappelle, je rappelle que nous allons avoir d'autres interventions, mais sur l'article 2, véritablement... C'était là ma préoccupation, Président. C'était là ma préoccupation. Un instant, un instant, un instant. C'était bien de garder, de maintenir des textes subséquents. Un instant. La commission. Oui. Bon. Et ma petite, on réponse avec les collègues Fritz, qui dit attestation, par rapport à la définition, il y a un certificat. Il y a différents. Il y a différents. Certificat, l'université est capable de... des formations très portuelles sur demande d'entreprises, d'individus. Et là, il y a un livre, il y a un certificat qui dit, ou tu prends telle ou telle formation. Mais dans le cadre d'une attestation, moi, je fais partie de l'université. Moi, je fais une boucle et études là. Moi, je suis capable de prouver que je suis capable de fonder l'attestation et laisser l'université. Et là, il y a même l'attestation. OK? Donc, ça, il n'y a pas même du tout. Non, il dit, il n'y a pas même. Après, beaucoup, c'est dans le cadre d'attestation. Il y a des filières de formation. C'est-à-dire, là, moi, en activité. Mon activité, qui est différent dans le cadre d'un certificat, c'est que, ils me font demande, il n'y a pas moins de filières. OK? Merci beaucoup. Merci. Merci. Ce sera tout, monsieur le Président. OK. Il y a une dernière intervention. Elle sera accordée aux députés de Pétionville et de Gonaïf. Les deux dernières interventions. Donc, l'honorable Tardieu et l'honorable Jacob Bladot. Merci, Président, memburu, kollègue, cher komisère. Nous gagnons un système en Haïti qui se système LMD, donc, licence en 4 ans, maîtrise 2 ans, et doctorat mouen make 4 ans. Et la plupart du pays a adopté 3 ans. Est-ce que, gont raison pour ça? Et, samdare, m'emmende nous, c'est que, comme nous... Vous êtes à quel point de l'article 2? Le point 12 de l'article 2, Président? Le point 12. Le point 12. Il plaise à l'Assemblée de vérifier. Ensuite, un petit peu avant, Président, dans le point 11 ans, nous parlais de crédit, comme un unité correspondant au temps consacré par l'étudiant au sein de parcours de formation. Est-ce que ça ne voudrait pas dire aussi, messieurs les komisères, que c'est le nombre de crédit qui a déterminé si l'étudiant a un doctorat, un master? Dans ce cas-là, est-ce que il faut pas mettre un membre de phrase dans 12 ans pour dire que l'étudiant a fait le doctorat li par rapport au nombre de crédits octroyés et pas nécessairement par rapport à la durée de la formation? Parce que ce n'est pas seulement question de durée, ce sont questions de crédit. Donc peut-être que il faut de la mettre, parce qu'il faut faire un doctorat en moins de 4 ans, ou faire un doctorat en 2 ans ou en 3 ans, dépendant du nombre de crédits, si vous décidez pas de mettre tout la journée, tout la nuit. Tant que Jacob l'attendu, par exemple. C'est bien ça? C'est prêt ça, M. le Président. Merci. 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 La dernière intervention est accordée à l'honorable Jacob Ladote. Président, membre du bureau, cher commissaire, collègues de l'Assemblée. Président, l'honorable collègue Manès des Gravis Tribunes dans la A. Collègue Tadieu, de vérité, gagnez votre place, s'il vous plaît. Collègue Zahy, de l'OPL. Collègue Manès, s'il vous plaît, il faut remarquer le religieux en ce qui a trait à l'article 2. Malheureusement, le collègue Yvon Gès de la commission prend le contre-pied et il me prend un petit soumis pour M. Tréatique dehors, dans sa formulation. Même moi, dans la commission de faire un signe, je dis que il n'y a pas à l'enlevable. Et comme c'est un mauvais geste, il fait toujours de mauvais gestes. Vous avez vendu la mèche. Donc, il fait de mauvais gestes et les gestes indigèrent à certains moments. Président, on ne garde pas à l'enlevé. Pour l'application de la présente de la loi et des textes subséquents, les thèmes et expressions qui sont ici après s'entendent comme suit. Autre plus simple, si par la libération de cette manière, pour l'application de la présente de la loi, les thèmes et expressions ici après s'entendent comme suit. Aussi simple que ça. Merci. Pour la présente de la loi. Les thèmes et expressions. Les thèmes et expressions. On enlève le texte. Merci. L'article 2 avec les petites remarques et modifications et mises au vote des députés qui sont pour sont priés de lever la main s'il vous plaît. Ceux qui sont pour avec les petites modifications. Donc, le mot subséquent a été enlevé. Merci. Texte aussi, exactement. À l'unanimité, adoptez. L'article suivant. L'enseignement supérieur est un service public. Il relève de la responsabilité de l'État qui en assure l'organisation, la promotion, la régulation, le contrôle de l'orientation avec le concours de la communauté scientifique, des partenaires économiques et sociaux ainsi que les collectivités territoriales. L'État veille à ce que l'enseignement supérieur soit organisé dans le respect des valeurs d'équité, des libertés et des tolérances. Le gouvernement définit et élabore la politique nationale de l'enseignement supérieur. Le gouvernement arrête le plan national de développement de l'enseignement supérieur, PNDES, sur la proposition du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Ce plan détermine notamment le cadre de l'arbitrage des moyens et les domaines de formation prioritaires à soutenir. L'organisation publique chargée de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique assure la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation de la politique nationale de l'enseignement supérieur. Merci. La cycle en question est mise en débat. La parole accorde au député de Taba. Président, membre du bureau, distingué commissaire, collègue de l'Assemblée. Président, dans la présentation du rapport, nous sommes entrés dans une sorte de technicalité que le président commissaire. en conclusion, T.C. fait des commentaires, mais commentaire au patron, je n'y en président. Président, là, je rappelle un instant, je rappelle qu'on est à l'article 3. La, ma parle le droit, président. Merci, restez dans l'article 3. et la, me, men, président. Et c'est ça, feux m'en parle de technicalité parce que la, président, foun, prén, san, nou, pou, ne, kompren, sa, pa, se, nan, tète, exekutif, la, sou, kesyon, enseyement, supérieure. E, président, nan, 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 Président, le gouvernement arrête le plan national de développement de l'enseignement supérieur. Déjà, nous avons le plan national de développement supérieur. On a acquis un moment et c'est très bien. Maintenant, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président de la commission a conclué que ce n'est pas le ministre chargé de l'enseignement supérieur, c'est le ministre de l'enseignement supérieur qui a parlé. Le président, il faut que nous nous situons en tête. Parce qu'on a parlé de niveau supérieur, donc le débat est déjà à l'enseignement supérieur. Maintenant, côté pour moi de ces plans d'application, en tant que trois, organismes publics de régulation et de contrôle de qualité, qui ont été présentés avec la constitution et c'est bien établi la seule chose qui va exister, c'est le même qui a fait tout travail ça. Et on va se demander un peu plus tard, président, dans six organismes qui ont fait tout travail ça, qui ont fait un ministère supérieur pour le faire. Mais ça l'a fait, président. L'a pas assuré la mise en œuvre. L'a pas assuré le suivi. L'a pas assuré le contrôle. Et l'a fait l'évaluation de la politique nationale de l'enseignement supérieur. Président, on structure comme ça, qui ont reporté comme ça, qui sont ministères pour le faire sous tête. La réflexion sous l'enseignement supérieur, président, et j'en le définis, n'a remarqué déjà, dans la constitution, y'a qui a parlé d'organisme public là, par exemple, il y a 100% qui a parlé de ministères de l'enseignement supérieur. Donc, ça a dit déjà, il faut une situation, nous, pour nous connaître, s'agissant de l'enseignement supérieur, c'est l'organisme public là, qui véritablement structure de gestion. Motion accordée au député de Jacques Mel, l'honorable, qui est tel Jean-Philippe. Chaud, chaud. Les amis, Merci, Président, Monsieur le Président, les membres du bureau, Monsieur le Commissaire, collègue député. Alors, député Kaleb, nous, on l'a dit net, vous, on dit, c'est qu'il faut, alors, ce que nous avons dit par rapport avec l'intervention député Kaleb là, c'est qu'à l'agence là, avec le ministère, il y a chacun qui a fonctionné par vous. Le ministère a fait une promotion politique, gouvernement en matière de l'enseignement supérieur. Alors, ce que l'agence là, il y a une constitution de Paris, une mission technique, contrôlée, entre dans l'institution, et même, une bonne université, elle peut être députée, elle contrôle, parce qu'on a vu, il y a des questions, et même, si ce qu'il y a, il y a une fonctionnement, si vous voulez. Donc, par rapport à ça, l'agence là, il y a une mission de Paris, mais le ministère a gagné pour les pratiqués politiques, il y a un petit gouvernement en matière de l'enseignement supérieur. Merci, merci collègue, d'alimenter le débat, mais tout simplement, président, collègue là, après la parole, et chaque fois, elle dit ministère, elle m'a dit de qui ministère qu'il s'agit. Véritablement, c'est la nouye, et encore, l'invoi est au gouvernement, l'unité d'enseignement supérieur est autonome, oui, président, autant l'université d'état est autonome, l'enseignement supérieur est autonome, oui, donc, ça vlè di, si gouvernement vlè rentré, l'enseignement supérieur, l'en lè preuve ministre la, vim présente politique générale li, l'enseignement supérieur la, vim présente l'enseignement supérieur, l'an politique générale li, que nous nous avons dans le conseil. Et si nous avons dans le président, nous avons dans le ministère. Parce que chaque fois que nous avons dit le ministère, même dans le projet de loi, nous avons dans le cadre de qui le ministre. Et encore, en termes de duplication, en termes d'administration, le président, il y a l'agence, la constitution a l'agence, il y a l'agence, l'organisme public. Et ce, comme le constitution, ça a l'avé dit, nous sommes capables de proposer un sort d'organigramme, ou un l'organisme, et l'organisme, et l'en constitution, l'envente, l'envente l'envente. Donc, moi, le président, m'a demandé la commission, et m'a demandé l'Assemblée, si nous nous situons dans ce sens, ou bien, tout simplement, tout le monde, le président, nous nous dit exactement. Un instant, un instant. La parole accordée au député Patrick Nozéus, Je rappelle au collègue Nozéus que c'est une motion qui la brise. Donc, c'est une motion. C'est parce qu'il avait réagi au propos de... Je vous rappelle que vous avez pris une motion. Ce que je veux dire là t'intéresse, ça t'intéresse ? Monsieur le président de la Chambre des députés, madame, monsieur les membres du bureau, honorable collègue, je viens ici, commission, commissaire, Non, mais, le commissaire doit suivre, il doit réagir. Collègue Nozéus, adécez-vous à l'Assemblée. Alors, 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 voilà, voilà, voilà. Adécez-vous à l'Assemblée. Voilà, voilà, voilà. C'est une petite remarque que je vais faire. Et peut-être pour, disons, courir, point de vue collègue qui est-elle là, en réalité, non, question seulement supérieure, même si, ou gagné des organismes indépendants, mais le gouvernement, ligue en déclaration politique générale, et l'homme ou un candidat qu'on préside dans le formu gouvernement, ligue en vision de tout secteur, même si le gouvernement, enseignement supérieur, il ne peut pas le pratiquer par la chambre, ce qu'on a parlé là, mais ça paraîtrait le fait que le gouvernement, à travers son ministère de l'Éducation nationale, ligue en droit de regard, ligue en politique publique en matière d'enseignement supérieur. Il n'est pas capable de faire le gouvernement directement. Ce n'est pas lui-même qui va visiter l'école, le centre, il ne peut pas le gouvernement. C'est comme le ministère de la justice. Même si la justice est indépendante. Ils sont distraits. Même si la justice est indépendante, mais il y a un ministère de la justice qui lui-même, chargé en vision de politique publique de la justice. C'est vrai, le ministère de la justice ne dit pas faire la justice. La justice est indépendante, mais le ministère de la justice est chargé pour le gouvernement de s'assurer que la justice n'en paye rien l'y fait d'une certaine manière. Donc, le ministère de l'Éducation nationale aura toujours un droit de regard. Aura toujours un droit de regard. En matière de... Merci, collègue Nozeus, de regagner votre place. Nous demandons... Merci, président. ... au vice-président de la chambre de terminer. Président, m'a wale fini, m'a wale fini. Président, ronde sa kèter esant dan l'exercis, se paske nan rapor nou sot vote ya, nan rapor nou sot vote ya, komisyon di pays da Haiti gen problem gon kriz organizasyonel, institutionel, et strukturel. Sa mè di nan rapor la deja komisyon d'accord, nou kon pa kètre problem strukturel, bon, avek sa, kè exekutif la propose ya, nou wal resout problem sa yo. Président, en termes de strukture, si nan palè de strukture, nan palè d'organisasyon, nou pa kèr entre la dan. Kwa legyo vle insinuye, Ministère éducasyon nasyonal, Ministère éducasyon al-rele, Ministère éducasyon nasyonal et de la formation profesyonel. Président, a se niveau, nan palè de l'enseyman supérieure. Et se sa kèr fè nan atik pi de vèo, nou wal nan prosèr enko plus. Mètenan, sa kèter esant, président, c'est oubien, oubien, bon, m'kazie oubien, commissaire yo ki bien ébu, yo mette nou clès sou sa, oubien définitiveman, nou joué nou pa ol nan, men exekutif sa, pou nou kon ne kote rebran la velle. Oui, y a nécessité. Oui, y a besoin. Je demande au vice-président de reprendre place à mes côtés. Merci, la motion n'est pas accordée. Merci, maman konklu, maman konklu. Merci, exceptionnellement, on vous accorde trois secondes. Trois secondes, maman, plus, pas de problème. Président, je dis, je dis, oui, président, oui, g'on besoin, oui, g'on besoin impératif de l'enseymane supérieure, mais gentil que vous présentez la présidente, vos problèmes structurels qui pourraient le poser carrément. sur ce, place à la commission. Au commissaire de répondre, s'il vous plaît. Merci, président, de prime abord, président, je ne suis pas en situation de répondre, puisque, moi, il y a plusieurs débats qui ont fait là. Monsieur le président, de prime abord, m'a informé, le vice-président du bureau de la Chambre des députés, mon collègue, Caleb Derramo, et mes collègues de l'Assemblée. Pendant les trois journées de travail que Bureau a, tu as pris une initiative organisée, entre autres, tes collègues qui font partie de la commission, entre autres, tes consultants, les experts, mais nous, tu as gagné des représentants du gouvernement qui, d'ailleurs, tu as travaillé dans l'élaboration texte. Donc, c'est pour dissiper, peut-être, préoccupations, appréhensions, collègues, Caleb Derramo. Deuxième considération, monsieur le président, moi, c'est à dessein que législateur, il y a écrit ministère chargé de l'enseignement supérieur. et nulle part dans le texte, au BAPOA, il y a un ministère de l'enseignement supérieur chargé. Et c'est ça qui nous dit qu'il n'y aura pas la création d'un nouveau ministère. Donc, c'est facultatif, monsieur le président. Quant à l'autre préoccupation et collègue Caleb exprimé, et je crois, collègue Nozeus, vraiment baille la très bonne réponse, l'UEH est autonome, mais nulle part, collègue Caleb, l'UEH n'a pas gagné une mission pour définir les politiques publiques de l'enseignement supérieur. Nous m'étions d'accord sur ça. Donc, il revient au gouvernement pour lui-même définir les politiques publiques. Donc, à ne pas confondre l'autonomie l'UEH et la mission, la responsabilité du gouvernement dans le cadre de ces attributions régaliennes. Voilà. Donc, je m'arrête là. Merci. Sur ce, nous pensons que nous avons suffisamment débattu. Nous avons suffisamment débattu. Selon les règlements intérieurs, lorsque le débat est clos, on ne peut pas vous accorder la parole et le président a décidé de clore le débat. Et sur ce, et sur ce, et sur ce, collègues, prenez place, prenez place, s'il vous plaît. Prenez place, collègues, prenez place. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci, et sur ce, l'article en question est mis au vote. Les députés qui sont pour, sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous avons 174 articles à voter ce soir. Les députés qui sont pour, collègues, asseyez-vous, la parole. Merci. Les députés qui sont pour, sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Je rappelle, c'est un projet de loi de l'exécutif, les députés du bloc majoritaire, vous êtes là ou non ? Les députés qui sont pour, sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité, adoptez. Article suivant. Attendez, le vote de l'instant pour réagir. Allez-y. Article 4. Je rappelle, en adoptant le rapport, il y a une quarantaine d'articles qui ont été adoptés, mais puisque la Constitution fait que les projets de loi demandent à ce que les projets de loi soient votés article par article, je demanderais à l'Assemblée d'être plus clément. Donc, ces articles qui ont été adoptés dans le vote du rapport ne doivent pas, si vous voulez, font l'objet de débat. Un instant. Donc, je fais appel à votre clémane puisque nous n'avons pas toute la soirée quand même. L'article suivant, merci de donner la lecture de l'article suivant, s'il vous plaît. Article 4. L'enseignement supérieur désigne les divers types d'enseignement dispensés dans les institutions post-secondaires et sanctionnés en fin d'études par l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat. L'enseignement supérieur comprend l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent établir des relations de coopération entre eux et avec les institutions et organismes nationaux et étrangers à vocation similaire. L'article en question est mis en débat. En débat deux fois, une troisième fois adopté. L'article suivant. L'article 5. Le ministère chargé de l'enseignement supérieur après avis favorable organisme public. C'est déjà voté. L'article 7. L'article suivant. Aucune institution d'enseignement supérieur ne peut se prévaloir d'une petite université. Utilisez le qualificatif universitaire. C'est déjà voté. Je rappelle que nous sommes à l'article 5. Merci. L'article 5. Le ministère chargé de l'enseignement supérieur après avis favorable d'organismes publics chargés de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique peut passer un contrat d'association avec un établissement d'enseignement supérieur privé pour la réalisation de missions de prestations de services publics d'enseignement supérieur. L'article 5. Et en débat. La parole accordée au député profète. Vous aurez la parole lorsque vous avez été régulièrement inscrit sur la liste. Honorable président, membre du bureau, collègue commissaire, cher collègue, président, m'pensez que... Un instant. Collègue Nozeus, collègue Exentus de la commission, collègue chéri, merci, un minimum de serenité et je rappelle aux honorables députés que plusieurs considérations peuvent être faites au moment du vote de l'ensemble. Merci. Président, m'pensez que... M'pensez que... M'pensez que... M'pensez que... Abel décoline induit en attendant que... Merci, terminez. Terminez. Son proposition. Ou bien, si nous voulons, si nous voulons, bon, je vais y avoir deux exemples, bon, je vais y avoir deux exemples qui font que texte de loi, ça n'a pas été en tête au ministère de l'éducation. Premièrement, il parlait là d'un article 3, il parlait de PNDES qui parle en deux ministères de l'éducation nationale. Nous ne sommes plus à l'article 3. Mais oui, c'est non. Un instant, un instant, un instant, un instant, un instant. Je rappelle que ici, qu'ici, qu'on vote article par article les lois qui sont soumises à l'appréciation de l'Assemblée. Donc, on est à l'article 5. Si vous n'avez pas d'autres interventions, merci de... le président, il m'a fini, mais m'a fait remarquer. Sur l'article 5. Oui, c'est la mieux. Je m'a fait remarquer qu'il y a député Abel de Colline que l'intention législateur là, ce n'est pas un ministère de l'éducation que l'on a balgérité. Il faut une claire sur ça. Donc, si tout le monde veut voter, dans l'article 5, on a voté. Il ne peut pas lire ça. Au lieu que pour lire le ministère chargé de l'enseignement supérieur après avis favorable de l'organisme public chargé de la régulation ou du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nouveau article là. Appliquons ça. Le ministère de l'éducation nationale peut passer un contrat d'association avec un établissement d'enseignement supérieur privé pour la réalisation des missions de prestation de prestation de services publics d'enseignement supérieur. C'est qu'on s'appoue à Ticla. Merci. La parole au député il faut installe. Merci. Merci. Bâtonnier. Allez-y. Vous avez la parole. Président de séance, Monsieur, Mesdames, les membres du bureau, y compris ceux qui font office du Premier secrétaire ad hoc, Monsieur la dignité au commissaire, honorable député de cette secrétaire législature. Je rappelle que nous sommes en direct sur la télévision nationale d'Haïti, sur la chaîne parlementaire allemand. Collègues, allez-y. Président, je gravis cette tribune ce soir autour de l'article 5. Mesdames, mesdames, je vous prie de bien vouloir laisser progresser le débat. Collègues, vous voulez faire une intervention, oui ou non, sinon le président... Sur l'article 5. Je vous dis, je vous prie, mesdames, la loi, c'est pour la nation. Allez-y. Ce n'est pas pour nous autres. Il faut économiser de votre temps, s'il vous plaît. Président, tout d'abord, je regrette que vous soyez là à votre place. Je sais que vous êtes capable. Mais c'est un exercice pas reçu. Président, le ministre chargé, je suis à l'article 5, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministère chargé de l'enseignement supérieur, après avis favorable, organisme... Bon, je ne vois pas de... OK, de... Ne faites pas du tac au tac avec la santé. OK, je vois de l'organisme. J'écris pour vous, de l'organisme. Public, chargé de la question et du contrôle de la qualité de la santé, etc. On peut passer un contrat d'association avec un établissement extérieur. Président, laissez-moi vous dire. Je ne me rappelle pas le nom exactement du collègue qui m'est précédé sur cette tribune. Qui a fait prévaloir qu'il faut créer un ministère. Président, je réfère à l'Assemblée aux conclusions... Nous demandons à l'honorable député président de la commission éducation de nous aider. Merci, collègue vice-président. Collègue terminé. Président, terminé. Je n'ai pas même encore commencé. Oui, oui, il faut terminer. Vous n'êtes pas le seul ici à prendre la parole. Allez-y, vous avez la parole. Le président vous demande... Président, je n'ai même pas encore commencé. Non, mais il faut commencer. Président, je vous réfère et je réfère à l'Assemblée aux considérants. Il est dit clairement à la conclusion des considérants et des visas... Un instant, un instant. Je vous rappelle que nous n'en sommes plus là. nous ne sommes plus aux visas et considérants. Oui, mais nous ne sommes plus là. Allez-y. Président, 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 un temps de patience, un temps de patience. vous allez trop vite en besoin. Un temps de patience, président. Président, je dis que je vous réfère, vous, qui êtes capable de trancher également et je me réfère à l'Assemblée qui a la souveraineté donc de consacrer la validité de ce document. je dis que dans la finalité des considérants et des visas des visas et des considérants, il est dit sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Est-ce qu'il est la question de quelconque ministre de la richesse scientifique alors qu'on parle d'un ministre à la richesse scientifique? Le ministère, c'est le local qui va recevoir le ministre. Je dis qui est-elle posée, posée, ou pas qu'à défendre ça? Jean-Marie Fauristan, ou pas qu'à défendre ça? Pojet loi dit c'est exécutif qui veut elle et c'est sous rapport ministre d'éducation nationale. Et qu'on y a là? À l'article 7 maintenant, Président, plongez-vous dans l'article 5. le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ah! Au ministre, au ministère de l'éducation nationale, je vais répéter mon collègue qui est tel, Jean-Philippe. Collègue Fauristan, avez-vous une proposition? Puisque vous avez des remarques pertinentes, vous pouvez quand même... Président, non, 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 c'est pas comme ça. Si vous demandez à l'Assemblée de voter sur une proposition, il faut que l'Assemblée soit claire. Sur la proposition, il faut me laisser le soin d'expliquer à l'Assemblée ce que je suis en train de dire et après, vous demandez à l'Assemblée est-ce que ce que moi-même je dis sur cette tribune, est-ce que c'est la foi de la vérité ou non? Donc, un instant, j'aurai à consulter l'Assemblée si et seulement si vous êtes en train de faire une proposition, il n'y a aucune proposition entre vous, mais vous êtes en train d'élaborer, de mobiliser toute l'Assemblée, donc ça ne va pas se faire. Président, président, ce que je soulève, ce que je soulève, je... Je vous donne une minute. Président. Merci. Président, 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 ça m'a dit l'Assemblée à l'art, on ne va demander l'Assemblée pour voter si on ne va pas comprendre. C'est ça qui est terrible, là, oui. Là, vous avez eu combien de votes abstentions par rapport à un nombre de votes pour et votes contre. Il faut qu'il te Assemblée à clèvre pour Assemblée à connaître ce qui s'est la votée. Moi, je m'a dit qu'on ne va pas aller vite et qu'on ne va pas faire plus qu'on est là, président. Nous ne va pas dire, nous ne va pas dire, président, nous ne va pas dire, président, ce n'est pas qui concerne l'enseignement supérieur. Moi, qui vous parle, j'ai 23 ans de l'enseignement secondaire et je suis professeur d'université également. Ça me concerne également. On dit, président, ma petite Assemblée à même, c'est là, moi-même, je suis capable de ne pas faire proposition sans l'autre collègue qui a la proposition. Faites-le, qui t'aime expliquer l'Assemblée à après ma petite, parce qu'on ne va pas n'a plus qu'est-ce qu'on est là, président. Nous, quand plus le temps, défendons tout. Motion accordée au collègue Cyprien. Merci. Je rappelle que vous n'êtes pas le seul professeur d'université dans la salle. Je ne le dis pas, président. Je ne le dis pas. Merci. Merci. Vous n'avez pas non plus le monopole de la parole. Honorable Président, distingué membre du bureau, chers collègues de l'Assemblée. C'est vrai qu'on est en train de faire un débat assez intéressant. Merci. Il y a une motion qui avait été accordée au collègue de Thomas. Merci. La question de l'enseignement supérieur sur la loi portant sur la réforme de l'enseignement supérieur, particulièrement l'article 5. Mais il faut faire une considération globale parce qu'à chaque fois, ce qui revient, c'est le ministère chargé de l'enseignement supérieur, c'est ce qui pose problème. Donc, il y a eu des interventions là-dessus et je pense que j'ai parcouru un peu le texte. L'ensemble du texte, j'ai l'impression que cette expression, le ministère chargé de l'enseignement supérieur, va poser problème tout au long du débat. J'ai l'impression que ça va poser problème tout au long du débat. Ce qui fait que... Ce qui fait que... Non, ce n'est pas une imperfection au niveau du texte, mais ça va poser problème tout au long du débat, d'autant plus que c'est le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle qui a proposé le texte. Moi, je pense que, à la longue, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire ? Est-ce qu'au final, on ne va pas se retrouver dans une situation où on doit changer la dénomination même du ministère, maintenant, qui est le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, est-ce qu'on ne va pas ajouter l'enseignement supérieur dans le libellé même du ministère ? Donc, on va essayer d'évoluer. On va évoluer avec le texte. Monsons d'autres ! Monsons d'autres ! Je pense qu'au vote de l'ensemble, au vote de l'ensemble, on va devoir se fixer directement sur l'appellation même du ministère ou le ministère de l'éducation qui va continuer de se charger de l'enseignement supérieur ou on va ajouter cet aspect d'enseignement supérieur dans le libellé même ? Sur ce, un instant, sur ce, je comprends les préoccupations du collègue de Porte-de-Père et celle du collègue de Tomaso. Cependant, il y a une commission qui est là pour répondre à vos interrogations. Je vous demande tout simplement de regagner vos places, de laisser réagir. Un instant, un instant. je sais que vous avez la parole, mais vous l'avez depuis tantôt 10 minutes. Je vous économéterai. Moi, j'ai pratiquement terminé, président. Oui, 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 vous ne portez pas attention parce que vous vous adressez à l'ensemble depuis tantôt 10 minutes. Donc, un instant, vous allez pouvoir revenir à la charge. Laissez, laissez à la commission de réagir. Merci, vous allez pouvoir revenir à la charge. Je vous promets la parole, je vous promets la parole. vous allez pouvoir revenir à la charge. Merci de regagner votre place. Place à la commission. La commission. Commissaire, je demande au commissaire de réagir, s'il vous plaît, puisque les deux dénominations posent problème. Président Abel de Colline. Collègue Price, si vous voulez. Collègue Abel de Colline. Oui, Monsieur le Président. Et, Monsieur le Président, bureau et collègue de l'Assemblée, encore une fois, je m'apprécie avec collègue Ésaïe, la commission travaille pour l'Assemblée, mais par quoi la commission a gagné un intérêt pour l'induire l'Assemblée en Europe, puisque c'est l'Assemblée qui est en train, ce n'est pas la commission qui est en train de voter. Donc, rassurez au collègue Ésaïe, nous dit, encore une fois, dans la précédente réponse, nous avons un atelier de travail représentant exécutif là, tu es là. maintenant, la confusion, c'est parce qu'effectivement, dans la rédaction de l'exécutif proposée, il a parlé du ministère chargé de l'enseignement. Mais, mon collègue Forrestal, ce n'est pas une erreur, c'est à dessein où nous dit le ministère Éducation nationale. Vous avez dit, nous parlons de deux mondes. Donc, et où il y a là, collègue Cyprien, on approche effectivement à l'avenir que le gouvernement nous prend en compte, puisque c'est le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, mais qui est en charge de l'enseignement supérieur ? Nous d'accord que c'est le ministère d'éducation nationale. Étant donné que la loi dit pour changer de dénomination au ministère il faut qu'on nouvelle loi. Donc, maintenant, à l'avenir, il y a capable effectivement de proposer de... Monsieur le Président, oui, et modifiant l'appellation du ministère pour il y a rajouté un enseignement supérieur, mais, encore une fois, pas de confusion, il n'y aura pas un nouveau ministère, il s'agit du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle qui est en charge de l'enseignement supérieur. Donc, collègue, moi, vice-président, Géyen, on ajoute, Président. Oui, et Président, là, on a fait des approches pour nous permettre qu'il y ait plus l'humain qui fait que ces questions. l'enseignement supérieur non sens ou capable de l'analyse fell et fell tout ne yon sous-sistème de éducation nationale. Mais, nan kasar, l'ivin yon entité ki dépend de ministère de éducation nationale, kap piloté et question ki fe que présentement c'est ministère sa ki tre treté ki souza. Ou pren ke yon direksyon de l'enseignement supérieur ki attaché ki attaché au niveau du ministère de l'éducation nationale. me konsertou puisque question d'enseignement supérieur son question et enseignement sa li pas enseignement généralisant généralisé li son enseignement spécialisé très spécifique qui dit que souza tenu con de spécificités a ou que na kad de formation a bay so au niveau licenci so au niveau de master so au niveau de doctor etc yon séparer de global sac lé éducation nationale donc l'ivinéranie autonome par rapport avec un champ ki large au même titre que éducation nationale ki fa ke souza nous fais réserve nous fais réserve tenu con d'évolution ki kapab gain yon kapab vin ajouté yon volet en d'un ministère éducation nationale kote que yon kapab yon trip et ministère à la fois éducation nationale formation professionnelle et enseignement supérieur donc là yon addition et addition ça et sous base de réserve addition ça n'est pas obligé et évidemment donc n'est pas obligé enfermer ébala au niveau de ministère éducation nationale mais présentement c'est ministère qui charge de question de l'enseignement supérieur merci et sur ce je pense que la bataille d'opinion a pris fin s'il y a une députée qui souhaiterait demander la parole je lui demande de venir avec une proposition je pense qu'on a assez débattu il y a plusieurs opinions un instant un instant il y a un instant un instant un instant il y a plusieurs opinions qui ont été exprimées maintenant après pratiquement 20 minutes de débat sur un seul article il revient à l'assemblée de trancher donc pour résoudre le problème si il y a une députée ou un député qui a pratiquement une proposition appuyée par 10 signatures non la guerre de l'opinion un instant un instant vous êtes un instant vous êtes sur la liste vous êtes sur la liste je vous donne un instant je vous donne l'occasion de faire une proposition et ceci c'est la dernière c'est la dernière intervention à moins qu'il y ait un député ou une députée qui a pratiquement une proposition appuyée par 10 signatures et sur ce la parole accordée au député d'Akéen collègue Bossé merci monsieur le président président il n'y a pas que des propositions à faire qui peuvent permettre une intervention parce qu'il y a des interventions très pertinentes vous étiez déjà sur la liste bien sûr merci le président avait fait une mise au point merci monsieur le président président commission collègue des collines tout à l'heure nos interventions que vous avez fait tout à l'heure pour répondre aux collègues peut-être Esaï vous avez insisté insisté pour dire ou pas parler de ministère collègue de colline c'est le ministre chargé de l'enseignement mais dans article 5 monsieur le président il dit le ministère chargé de l'enseignement c'est deux choses totalement différentes quand il dit le ministre chargé de l'enseignement ça référait rapidement à un ministre sans portefeuille quand il dit ministère c'est un ministère avec un ministre et les accessoires très important donc en confusion le ministre ce n'est pas le ministère le ministère c'est autre chose et vous avez insisté un collègue de colline vous dit pas que le ministère c'est le ministre chargé et maintenant l'article 50 tombé dans le ministère chargé c'est deux bagailles totalement différentes monsieur le président quand il dit le ministre moi rapidement mon ministre sans portefeuille auprès du premier ministre chargé des relations avec le parlement par exemple tu vois un ministre chargé des relations entre l'université et le dadaïti qui est autonome avec le gouvernement la motion n'a pas été accordée d'accord merci monsieur le président donc parce que président c'est extrêmement important et intéressant parce que pas oublier que nous n'ont le cadre de l'autonomie de l'université de l'état d'Aïti consacrée par la constitution de 1987 il faut faire bien attention pour que l'arrivée loi Sarr par un tijon mettait en difficulté l'autonomie qui est acquise de l'université d'état d'Aïti il faut faire bien attention donc on ne peut pas retourner en arrière donc c'est pour ça faire il faut que ça a très clair pour nous monsieur le président de la commission de colline pour nous préciser exactement de quoi il s'agit du ministre ou du ministère chargé de l'enseignement supérieur merci monsieur le président sur ce je donne la parole à nouveau à la commission la commission vous avez la parole à nouveau oui oui président la commission vous n'avez pas d'autres interventions oui oui d'autres vues constitutionnels et yon pas constitution pas déclaré l'indépendance de IEH yon pas déclaré indépendance tandé bien algade nan ki chapitre yon traité tout institution indépendant la dan ou gen yon organism ou gen yon organism publique ki traité ki vin yon organism indépendant ça ke organism nan ki nan artike 200 212 alo oui ki parle de ki bal régulé keshoza metan IEH atou li pa indépendant li pa ou institution indépendante de de l'état se organ sa plus tard nan pochene loa ki bal voote loa li bal el de non autonomi pa vledi indépendance li pa vledi indépendance yon toujou consakré yon toujou consakré ki fa parti des institus indépendant de l'état ki bal régulé évalué qualité de contrôle et offre de formation kb a traver pays a nuk l'op l'op l'entité li pa la poule régulé tout le tout système nan sur le plan national et sur le plan territorial metan deux ome yon prevoi yon organism publique indépendant kb régulé keshoza metan metan publique gouvernement et à traver de yon organism yon gade ki jen a fête et so kitan et so kb la fête mon b c'est son b cl par k k k k autonomi du tout le est un instant je vois que vous êtes en train de donner à nouveau les mêmes explications qui posent problème au niveau de l'assemblée ce que je demanderai les commissions travaillent pour l'assemblée c'est ce que disent nos règlements donc si quelqu'un dans la salle un honorable parlementaire veut faire une proposition que cette proposition soit appuyée par 10 signatures donc on n'a pas à débattre sur le ministère de l'éducation nationale sur le ministère chargé sur des concepts on peut pas passer toute la soirée sur des concepts à discourir à débattre etc si quelqu'un a une proposition qu'il le fasse merci je demande au commissaire de prendre place s'il vous plaît collègue exemplus donc si quelqu'un a une proposition dans la salle collègue Jean-Marie avez-vous une proposition écrite avez-vous une proposition écrite avez-vous une proposition avez-vous une proposition écrite avez-vous une proposition écrite la parole ne vous est pas accordée avez-vous une proposition le débat le débat est vraiment clos sur ce sujet là vous êtes en train de donner vos opinions à tout de rôle sans pouvoir venir directement avec une proposition collègue Jean-Marie avez-vous une proposition avez-vous une proposition si vous n'avez pas une proposition là l'article si vous avez des propositions des propositions écrites des propositions écrites non nem je dois savoir je dois savoir donc si ya pas de propositions l'article va être mise au vote S'il n'y a pas de proposition, l'article va être mis au vote. Collègue Ketel, collègue DUSD Honnête, collègue Tardieu, collègue vice-président de la commission éducation, collègue de Vérette, avez-vous une proposition? Non, non, mais avez-vous une proposition? Nous pensons que nous avons suffisamment débattu sur ces concepts, sur ces dénominations. On ne peut pas passer toute la soirée à débattre sur des thèmes comme ministère chargé ou ministère de l'éducation nationale. Donc, si vous avez une proposition, allez-y. Donc, s'il n'y a pas de proposition dans la salle, pour trancher, on va devoir consulter l'Assemblée. Seule l'Assemblée est à trancher. Je rappelle qu'il y a trois instances de décision au niveau de la Chambre. Il y a le bureau, il y a la conférence des présidents et en ce qui a trait au vote des lois, il y a l'Assemblée. Seule l'Assemblée est souveraine. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver un consensus pour faire une proposition, l'Assemblée va trancher. Nous allons consulter l'Assemblée. Président, s'il ne faut pas passer au vote, parce qu'il n'y a pas d'une autre explication. Il n'y a pas d'une confusion dans le système d'enseignement général. Je demande aux collègues de prendre place à nouveau. Président, ma préoccupation, ce n'est pas l'EUH là. L'EUH là, c'est l'entité d'enseignement public et d'établissement public d'enseignement supérieur. Maintenant, il y a une instance qui a régulé la question de l'Assemblée est générale, y compris l'EUH là, parce que l'EUH là est autonome, il n'y a pas d'une indépendance. Vous faites ça, je voulais. Mais tu as une entité qui regarde, pour regarder quelle qualité de formation, comment elle a fonctionné, effet, recommandation, et à quel moment il y a de réagir pour porter des solutions et des correctifs nécessaires. Et ma équation, c'est l'EUH, c'est ça. C'est l'enseignement supérieur. Mais l'EUH n'est pas là pour réguler le système d'une manière générale. Ils sont en espace, c'est ce qu'il y a pour faire un verre. Comment? Comment? Si vous avez une proposition, elle doit être appuyée par 10 signatures. Elle doit être écrite. Si vous avez une proposition, un minimum de sérénité, s'il vous plaît. Collègue du port du paix. Collègue Tardieu, collègue DSD Honnête, collègue Claude Lécypiaire, avez-vous eu une proposition? Vous savez qu'il y a une proposition, qu'on a construit, si nous ne l'entendons, qui dit, va là où faire? N'est pas l'éventuellement, je ne sais pas comment faire. Voilà. Il y a une proposition qui est en train d'être faite par les honorables là, tortues et fruitéries. Oh, il n'est pas un ministre, mais il n'est pas les deux après-avis favorables. Je pense que la commission a fait tout ce qu'elle pouvait. Maintenant, il faut laisser une proposition pour qu'on puisse trancher. Donc, c'est sûr. C'est sûr, il faut avancer. Collègue Ketel, il y a une proposition qui est en train d'être faite par les honorables députés de De Amo, Latontu et Frit Chéry. Merci. 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 Je rappelle au collègue de Bordeupère qu'il n'est pas à l'Assemblée. Vous n'êtes pas à l'Assemblée, donc on va devoir consulter l'Assemblée conformément aux règlements intérieurs de la Chambre. Merci. Collègue Ketel. Merci. Collègue chéry, avez-vous les 10 signatures obligatoires ? Je ne sais pas. Collègue Kaleb Deramo, vice-président. Collègue Myriam Amilcar. Merci. Collègue Tadjie, collègue Gladys. Monsieur le Président, un instant, il y a une proposition qui est en train d'être faite. Monsieur le Président, allez-y, la commission. Commission en communication avec quelques collègues qui, y compris collègue Jean-Marie Pounta. Un instant, un instant, un instant. Collègue Gladys, collègue Devis Deonette, collègue Jacques Léton, collègue Claude Lestipière, je vous demanderai de sagement aller à votre place. Allez-y. La commission a une proposition? Commission, où est une proposition? Avant, avant l'intervention de la commission? Commission, où est une formulation, où est une proposition? Le vice-président du bureau a une proposition. Il faut trancher, il faut avancer, nous n'avons pas toute la soirée. C'est à l'assemble de trancher. Donc, il y a une proposition qui va être rapidement faite. Avez-vous les 10 signatures obligatoires, collègue Fitchery? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une bonne position? Est-ce qu'il y a une bonne position? Est-ce qu'il y a une bonne position appuyée par 10 signatures? Est-ce qu'il y a un instant? Il faut demander la parole, collègue chéri. Un instant. Allez-y. Non, non, merci. Merci. Le débat est clos. Non, non, il y a une proposition. Non, non, non. Merci. 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 Je vous rejoins le cas de pays, côté, pas concrède. Même pas concrède. Pas concrède. Côté qu'il est. La France du ministère, mais oui. La France du ministère, oui. Il y a un pays qui veut du travail. Les policiers, même qui cherchent des questions, qui veulent la voir et politiques. On regarde tous les qui trouvent, pas les obéga. Il y a l'État central de tout. C'est pas conçu. Non, monsieur. Le président, c'est un pays qui veut dire que ça. L'État par sanctionné est en licence. Hein ? C'est ça. Merci. 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 Je demande au collègue Caleb Deramo ou au collègue Miriam Amilka de siéger, s'il vous plaît. collègue Caleb, collègue Amilka, je vous demanderai de bien vouloir siéger. Pouvez-vous siéger, s'il vous plaît. Pouvez-vous siéger. Je vous demande au collègue un minimum de sérénité. Collègue Abel de Colline, s'il vous plaît. L'étonnant, s'il vous plaît. L'étonnant, s'il vous plaît. L'étonnant, s'il vous plaît. L'étonnant, s'il vous plaît. La parole accordée au député Fitchéry de Gourbon. Président Mamburu, collègue de l'Assemblée, les commissaires. Un instant. Les commissaires. Abel. Je vous prie de me prêter attention, monsieur les membres de la commission. S'il vous plaît. Collègue commissaire. Le député de l'Esther. Prière de me prêter audition. Collègue Dego Naïve. Collègue Zahigo Ferd. Collègue Léton. Collègue Austin. Merci. La parole accordée au député de Gourbon. Alors, le Président est nous intervenu puisque nous est que le débat est agité et la proposition de loi est importante. Nous n'avons pas oublié que c'est pour la première fois que le projet de loi est important en pile et il fait débat. Et nous féliciter tous les collègues autour qui prennent la parole autour de la question. Et surtout l'article 5 qui fait un pile débat et ceci depuis le rapport. Considérant, monsieur le Président, considérant que l'article 5... Un instant, un instant. Collègue Bossé. Collègue Bossé. Collègue Bossé. Il y a une proposition qui est en train d'être lue pour résoudre le problème. Il faut écouter. Merci. Alors, je lis la proposition. Considérant que l'article 5 du projet de loi pose certains problèmes en ce qui a trait à son interprétation... Collègue Jean-Marie. Collègue Jean-Marie. Collègue Jean-Marie. Écoutez, écoutez, vous avez posé un problème. Regagnez votre place. Regagnez votre place. Regagnez votre place. Regagnez votre place. RegADEz ça, que vous allez tout dire Although, g��z ça ... que l'article 5 du projet de loi pose certains problèmes en ce qui a trait à son interprétation, considérant que ce projet révèle du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, considérant que pour faciliter le vote du présent projet de loi, il y a lieu de demander au bureau d'inviter le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à se présenter pour fournir toutes les explications jugées utiles devant faciliter le vote du dit projet de loi. Suivent les signatures. Premier, Le Man, Jacob La Tortue, Jorel Simerzié, Chéri Fritz, Gérard-Paul Lorméus, Austin-Pierre-Louis, Price-Cyprien, Villepaul, Hermann, Esaïe, Prophète, Gladys, Séjean, Lundi. Donc, Président, je vous demande de prendre acte au dépôt de cette proposition de loi. Cette proposition de loi sur l'article 5 qui fait, en fait, débat écouler beaucoup d'encre au sein de l'Assemblée. Merci, M. le Président. Je rappelle qu'il y a une proposition qui a été faite pour que la séance soit mise en continuation et toute proposition qui est régulièrement faite à l'Assemblée et qui respecte les normes et doit être débattue. Donc, sur ce, j'accorde la parole aux députés, j'accorde la parole aux députés Manès pour un point de doigt. qui a la parole au président ? La parole aux députés Manès. Non, il n'y a pas eu l'enfant, non, il n'y a pas eu l'enfant, non, il n'y a pas eu l'enfant. Oh, non, il n'y a pas eu l'enfant. Non, non, je n'ai pas l'enfant, je n'ai pas eu l'enfant. Mais, collègue Florestal, votre siège s'il vous plaît. Merci. La parole accordée au débuté Manès. Oui, président, membre du bureau, collègue de l'Assemblée, commissaire. Et, ce n'est pas un point de droit que m'a fait... Non. C'est dit, m'a dit que la résolution présentée par notre collègue Latotchi, eh bien, s'apparente, est une question qui relève de la Constitution. Donc, si on prend du doigt, on n'aura pas à consulter l'Assemblée sur un point de droit d'ordre constitutionnel. Donc, c'est dit dans la Constitution. C'est un projet de loi qui est déposé. Donc, le bureau n'a qu'à se conformer à cette disposition constitutionnelle. en demandant au ministre de l'Éducation générale à se présenter ici pour soutenir maintenant ce projet de loi, son projet de loi. Donc, on n'aura pas à consulter l'Assemblée là-dessus. OK ? Merci. La parole accordée au député Faurestal. En fait. Président, Président, M. et Dames, les membres du bureau, collègues de l'Assemblée, M. les commissaires, Président, je vous préviens qu'ici, c'est Port-de-Père qui me vote. Et je suis venu au nom de Port-de-Père. Je vous dis, Président, que dans la séance de débat et de tels projets de loi qui ont de telle importance, on ne peut pas pratiquer le piquet-roulé. Moi-même, M. Djo, moi-même, c'est Jagif. C'est jamais fou, c'est le cap-pare. Président, moi-même, M. Djo, moi-même, M. Djo, parce que, ou deux écoutes, sa m'abdiya, parce que sa m'abdiya, bon pou ou tout. Sa m'abdiya, bon pou ou tout. Sa m'abdiya, bon pou ou tout. Pas flè ou gey, non. Pas flè ou gey, non. Ça, c'est le domaine, Pam. Collègue, vous êtes à... Président, poursuivez, s'il vous plaît. Il ne faut pas du tac au tac, Président. C'est vous qui le faites. Il faut discipliner le débat, Président. Il faut discipliner le débat. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Président, M. Djo, Président, je regrette, je regrette que, dès ma première demande, vous ne m'accordiez pas la parole. Et, Président, j'allais dire exactement ce que mon collègue Manès vient de dire, justement. Il y a un point de doigt, et vous avez vu, vous avez constaté, effectivement, non seulement qu'il y a déficit de courant, les pauvres collègues députés qui sont là ne sont pas capables d'approuver ce document. Parce que, absence de courant... Motion accordée aux députés de Bessonville. Je sais que vous êtes riche. Je sais que vous êtes riche. Un instant, un instant. Je sais que vous êtes riche. Collègue Forrestal, collègue Forrestal, un minimum de sérénité. Je vous rappelle que vous êtes à l'Assemblée des députés qui est une Assemblée respectable. Qui est une Assemblée respectable. Merci. Collègue Tadieu, vous avez la motion. Merci beaucoup, Président, et mon bureau, chers collègues, messieurs les commissaires. Président, pour toutes les raisons où le monde nous avons appuyé d'abord la proposition de Frite-Cheria, mais que ce soit par rapport au point de droit, que ce soit par rapport à la nécessité de sérénité dans un débat qui nécessite sagesse, clairvoyance, intelligence et perspicacité. Que ce soit par rapport aux appels faits par les collègues à notre estimable Jean-Marie Forrestal d'avoir autorisé de port de paix, auxquels nous demandons de comprendre que d'aller dans ce sens, dans les débats qui deviennent plus rouleux et plus difficiles, on ne va pas atteindre les objectifs fissés qui sont de légiférer calmement et posément. pour cela, Président, je sollicite du bureau dans sa sagesse de pouvoir donner acte à la demande du député Frite-Cheria et des honorables collègues qui l'ont signé pour que l'on puisse recommencer sur le débat de cette proposition de loi dans des conditions plus propices que celles qui prévalent aujourd'hui. Sur ce, je demande au premier secrétaire Haddock de donner lecture de l'article 161 de la Constitution, s'il vous plaît. Président, j'ai encore la parole, c'est une détaille d'une motion. Je dois terminer. Merci. Je dois terminer, Président. Non, 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 merci. Je dois terminer. Merci. Je suis encore à la table 161. Un instant, un instant. Article 161. Le premier ministre et les ministres ont leur entrée aux chambres pour soutenir les projets de loi et les objections du Président de la République, ainsi que pour répondre aux interpellations. Ainsi, l'article 161 de la Constitution est clair. La séance est mise en continuation. Merci. Ma fin pour vous, quand même. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada